Ouais bonjour c'est la voix de la nez j'espère que vous allez bien donc comme avec le rp gang avec les balas bah ce personnage là du fbi pareil c'est un perso one shot en un épisode j'espère que ça va vous plaire parce qu'il y aura tellement d'action dans cet épisode c'est un truc du malade mentale Allez je vous laisse laissez un petit like et puis à bientôt allez bisous Attention attends attends petit moment du si... bon y'a plus de suspense si y'a encore du suspense y'a encore du suspense vous avez pas encore vu ma tête vous avez pas encore vu ma tête je suis désolé voilà à quoi j'y ressemble et ouais les mecs t'es un mec un peu con c'est quoi je veux jouer en mode fps je veux jouer à la première personne comme ça vous allez jamais voir à quoi je ressemble j'en ai rien à foutre c'est ouf si vous êtes sur live di remix ouais t'es con ça bon alors on va faire un briefing d'accord je m'appelle francis douglas je suis un putain de litement dit ouf et je vais arrêter les michons là en gros c'est ça Ouais bah écoute je me présente je m'appelle francis francis douglas C'est à qui tu parles c'est à moi ou c'est au mur ? Ouais à toi et toi ? Ouais c'est Fox etan Fox alias 42 Matricule Et toi c'est quoi ton matricule ? Moi ? Ouais Euh je sais pas je dirais 47 J'ai l'impression que vous allez le deviner Ok 47 Ah 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 Alors là ENCHANTÉ eh Ah 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 hvorf oh快 Ah 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 Il a dit WTF Ouais c'est parti Allez, vas-y, tu prends as-y. Parce que le conseil, la dernière fois, tu te fais tirer bêtement dessus, donc euh... Il est où, il est où le gilet là ? Oh, je suis mort ! Là-dessus ! Tu peux te transférer ici temporairement, là ? Bah ouais ! Bah parce qu'on est vraiment deux, hein ! On est combien, là ? On est que deux ! C'est quasi... On est vraiment que deux, hein ! Ce soir, on est mort ! A toutes les unités, besoin de renfort ! Ah non, c'est pas vrai, y'a personne, j'avais oublié... Ah, je suis mort ! Ah, putain ! Au secours, besoin de renfort, je vais mourir ! Ah merde, alors... Le gilet, il est où ? Bah, tu le bois pas ? Oh, y'a un braquage, go, go, go ! Oh putain ! Lourd ! Ah ouais, il est où ? On va mourir, les mecs ! Il me faut un sac, moi ! Oh, Foxy ! Il me faut un sac ! Il me faut un sac, il me faut un sac ! On verra ça plus tard ! Eh, tu m'entends bien quand je te parle ou ? Ça va, ça va, ouais ! Comme ça, ça va ! Déjà, regarde, là, y'a un braquage ! Oh, je suis mort ! On va vite y aller ! Ouais, vas-y, vas-y, vas-y ! Vérifiez si... L'alarme, elle sonne encore sur le GPS, s'il te plaît ! Ouais, ouais, ouais ! J'sais pas comment ça fonctionne, frère, on y va comme ça ! Ah, je suis mort ! Donc là, en fait, concrètement, si on appelle des renforts, y'a pas de renforts ! Ah bah... C'est nous-mêmes ! Ok, ok, ça me va, ça me va ! Oh putain ! Ouais, je pense qu'ils sont en moto, là ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, Foxy ! Allez, Foxy ! Ils sont combien ? Ah, j'sais pas, ils font ça en famille, je crois ! Eh, arrêtez-vous, là ! Arrêtez-vous, là ! Woui, 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 YouTube, d'ici ! Mais wouesh ! Le mec, il est en moto, il est derrière ! Il me met une balle ! Ah, me dis pas que t'as pris une balle ! Wouesh, déjà ? Mais wouesh ! Mais non ! Déjà ! Nous, il me met une balle ! Eh, mais mec ! J'avais un Uzi ! J'aurais pu le mitrailler ! Alors, là, je m'attendais vraiment pas ! On va vite aller à l'hôpital ! Ah, putain ! J'suis mort ! Une balle ! Ah, putain ! Ça a fait, eh ! Cinq minutes, les mecs ! J'pensais que tu faisais la commise ! Là, tu faisais le mec ! Une simulation, tu vois ! Mais c'est quoi, ça ? Mais j'aurais pu les rafales ! Ça ramène, tout de suite ! Enfin, c'est juste une petite balle ! Oh ! Ok, Foxy ! Vas-y ! Ah, j'suis mort ! Ils ont fait nappe ! Ah, Zama ! On a voulu faire une course-poursuite, tu vois ! Mec, ils ont rafale direct ! Vas-y, tranquille ! Je te prends avec moi, quoi ! Nous aussi, on va rafale ! Ouais, t'inquiète même pas ! Je sors ma M4, mon Uzi ! Bah, ça commence bien ! Première inter, j'suis mort ! C'est dommage, c'est dommage ! En fait, ils auraient dû même laisser la course-poursuite ! Parce que ça sert à rien de tirer sur les flics, tu vois ! C'est pété, en fait ! Après, vous avez fait une épicerie, vous avez gagné quoi ? Deux mille dollars ! Toi, en termes de RP, c'est pas fou, tu vois ! Enfin, les mieux, c'est la course-poursuite, qu'il y ait de l'action, tu vois ! Et si après, vous êtes pris dans un cul-de-sac, bah là, vous tirez, tu vois ! C'est putain, parce qu'ils sont ces foutus médecins ! Ouais, comment je suis ? Putain, t'es fragile, toi ! Hé, ferme ta gueule ! Ah ouais, s'il n'y a pas de MS, les mecs, c'est la merde ! Ah, clairement, c'est la merde ! On va chercher un filet, on va réparer la caisse ! Tu as vu, tout à l'heure, les mecs qui nous ont tirés dessus ? Nan, nan, j'ai rien vu ! Je pense que c'est le groupe que j'ai vu tout à l'heure ! Je crois que c'est les membres appartenant, enfin, des membres appartenant au... Merci pour le Seb ! Au groupe, là, pas Ghost, Machincio, je sais pas quoi, là ! Ouais, ouais, ok, ok, c'est eux qui m'ont tirés dessus ? Bah, je suppose que oui ! Ok, je fais des baisers ! Ah ouais ? Bah, je crois qu'on va être deux ! Ah ouais, ouais, c'est vrai, on est que deux, là ! Ah, j'ai oublié ! Voilà, c'est qu'à son tour ! T'es masse, ils ont enculé ! Un pack de balles, là ! Ah ouais ! C'est fou de ouf, quand même ! Ah, j'ai vu, il y avait un truc, là, c'est quoi ? Ah, alors ! Cagoule ! Ah, je vais mettre la cagoule, là ! Masque ! Ah, je vais mettre masque ! Au calme ! Jumelle ! Serflex ! Pesque ou pente ! J'en ai rien à foutre ! Fusil ! Magasin étendu ! Un autre fusil, accès... Poignée fusil ! Teinte, elle est speedy ! Attendez, 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 attendez ! Donc, je sais pas si on peut pas l'utiliser celui-là ! Ok ! Et... Qu'est-ce que j'ai pris ? Teinte ! Oh, lourd ! Ça, c'est bien, ça ! Ça, c'est bien, ça ! Poignée fusil ! Ok, celle-là, pourquoi il faut pas l'utiliser ? Pour ça, c'est un fusil, hein ! Ok, elle est bien, la toute ! Hop là ! Wesh ! Oh, elle est moche ! Elle va où, elle ? Ah, je sais pas, je vais visiter à ma amie... Le Comico ! Pas de soucis ! Ah ouais, d'accord ! Vas-y, bonne balade, alors ! Ouais ! Je vais prendre un sac ! Ah, en fait ! Ouais ! Tu veux nous rappeler, il faudrait qu'on prenne des armes ! Des ? Des armes ! Ou ça ! Regarde comment on s'est fait mitrailler, là ! Il a pas eu, il a... Il a pas vu que j'avais une M4, je crois ! C'est bête ! Bon, on va réparer vite ce véhicule ! Ouais ! Allez, vas-y ! T'as pris quoi comme avant, là ? C'est basique ! Ok, ok, ok ! C'est à quel que toi, toi, j'ai pas vu ? La carabine spéciale ! Ah ouais, carrément ! Toi, tu veux nous faire des trous, toi ! Parce que je suis spécial ! Ah, ça, j'ai vu que t'étais spécial, hein ! T'es... T'es vraiment spécial que je t'ai effondré ! Ah ouais ! Bah... Comme les héros, quoi ! Les héros, ça meurt ! Et t'as pète comme toi, ça reste de vous ! Comme les héros, même ! Tant que ta gueule est conduite ! Ah, t'as le seul, hein ! Un peu ! Ah ouais, les héros, c'est ça ! On va où, là ? C'est les mécanos ! Ah ouais, c'est vrai ! Pourquoi faire ? T'écoutes quand, à ton avis ? Je sais pas ! Peut-être que t'aimes bien les mécanos, je sais pas, moi ! Ah ! Bonjour, messieurs ! Bonjour ! Possibilité d'apparer d'autres véhicules d'urgence, s'il vous plaît ! On a beaucoup de travail ce soir, c'est pas ça ! Euh, ouais ! Merci, c'est gentil ! Mais on a un contrat avec eux ! Ah ouais, c'est vrai ! Avec eux, on est stressés ! Aïe 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 ! C'est quoi ton sac d'école, là, que t'as pris ? Coute ! T'as fait tes devoirs, j'espère ! Ouais, c'est fait, t'inquiète ! Vas-y ! 5 x 6 ? 3 ! 6 x 7 ? 42 ! C'est bon, tu veux me tester ? Eh ouais ! C'est vrai qu'on est à l'école ! Eh ouais ! 9 x 9 ? 162 ! Ah, ok, d'accord ! Ça t'as pas révisé, hein ! Eh non ! Ouais, tracasse pas avec ça, tant pis, je vais la mettre... Euh, j'ai pas de femme ? Ah ouais, c'est vrai ! Pixo ! C'est ce que tu veux ! Autant la tienne ? Tous les soirs ! Tu le passeras bon sur ma part ! Tous. Les. Soirs. Bon, est-ce qu'il arrive, là ? Ouais, je sais pas ! Putain ! Ouais, mais note quand même la réparation sur ton... Ok, ok ! S'il vous plaît, messieurs ! Merci ! Il y avait un contrat, hein ! Ouais, ouais, il y a un contrat, c'est bon ! Merci ! Bah écoutez, je vous dis, hein ! C'est possible qu'on repasse, donc euh... Ok, ok ! Très bien, au revoir ! On a un contrat aussi avec l'hôpital, ou pas ? Euh... On verra ça sur place, hein ! Ah, ok, dommage ! Bon ! Ah, les banques sont ouvertes ! Tu veux commencer par aller où ? On sait rien, moi, vas-y, hein ! Comme tu veux ! Ouais, mais ceci, c'est... Ah bah y'a rien à... Ah ! Ah, voilà, 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 voilà ! Des fils de putes qui se trottent ou paris ! Ah, voilà, voilà, voilà ! Eh, bah ouais ! Eh, ouais ! Et ça tapez Drift ! Eh, bah c'est fou ! C'est au trottoir, s'il vous plaît ! Merci ! Allez, contre les murs ! Vous pouvez parler, hein ! On va pas manger, hein ! Enfin, pas encore ! Bon, monsieur ! T'as une entité, s'il vous plaît ! Nom, prénom ! Eh, circule, circule, circule ! Allez, hop, y'a rien à voir ! Vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur ? On dirait que... Vous êtes timide ! Nassim Gabyadini ! Oh, oh, oh ! Comment ? Nassim Gabyadini ! Ouais, c'est ça ! Ah ! Ça, c'est pis, c'est ça ! Vous faites quoi dans la vie, monsieur ? Je suis banquier ! Vous êtes banquier ? Ouh, j'ai envie de dire... Ouh là là ! Vous êtes pressé pour un banquier ? Bah ouais, écoutez, mon patron, il m'attendait, c'est pour ça... J'étais un peu pressé et... Ah bah... Vous savez que les banquiers, c'est des enculés ? Ouais, je sais, ouais ! Moi, ça m'a ruiné à une époque, hein ! Ça m'a enrichi ! Ouais, c'est votre voiture, ça ? Ouais ! Ah ! Vous avez hésité ? Ouais, c'est ma voiture, ouais ! Ouais ? Vous achetez combien ? J'achetez 12 000, je crois, je sais plus trop ! 12 000 ! Pour cette merde ! Ah ouais ! C'est ouf ! Pourquoi vous êtes pressé comme ça ? J'ai dit, en fait... Il y a 4 roues à la main ! Je suis un peu à la bourre, quoi ! À la bourre ! Et donc, c'est une raison normale, tranquille, de rouler vite... De rouler surtout à maintenant des années... Donc, vous avez dit que vous vous rendez à la banque, on est bien d'accord ? Hum hum ! Donc là, le dérapage que vous avez fait pour descendre à la rue, c'était pour vous rendre où ? Parce que moi, c'est de ce que je me rappelle... Votre banque, elle est... Pour changer ! Ouais, pour changer, je pense... Vous n'avez pas de vestir à la banque ? Non, on en a pas, non ! Ah la merde ! Bah en même temps, je change pas à la banque... Et le dérapage que vous avez fait, c'est un dérapage avec ou sans intérêt ? Euh... sans. Sans intérêt, on est d'accord, donc il n'y a pas d'intérêt à déraper. Voilà, ça c'est pour être clair. Bon du coup, collègues, là, on fait quoi avec lui ? Bah écoutez, monsieur, vous avez pressé, on va vous laisser cette fois-ci, mais qu'on voit pas... Une fois de plus, faire l'imbécile sur la route, d'accord ? D'accord. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? On est d'accord. Allez, allez-y ! Allez, attention sur la route, hein ! C'est un rôle ! Mec, c'est rien ! Ça marche, là, même ! Ça roule ! Bah non, ça roule ! Bah non, du coup, vu que c'est une voiture, ça roule ! Ça va pas du tout rouler ! Bah si, c'est une voiture, donc ça roule ! Oui, mais elle était à pied ! Ouais, mais sa voiture, elle roule ! Oh, c'est bon, tu vas pas commencer, hein ! Neuf fois neuf ! 81 ! Et ferme ta bouche ! Sauf que tu m'as pas répondu tout à l'heure ! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Ouais, t'as cru qu'on était au bac de Malte ou pas ? J'ai dit ! Pas mal ! Roule et ferme ta gueule ! Attends, 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 tu vas descendre ! Même dans du véhicule, si tu commences à faire le dingue comme ça, t'entends ? Ok, voilà, je suis descendu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, bon courage ! Hasta l'oégo ! Hasta l'oégo ! Allez, hop ! Oh, on vient de le réparer, là ! C'est bon, on a un contrat ! Allez, go ! Ouah, je t'ai monté bizarrement ! Ah non, c'est toi qui es bizarre ! Toi, il te manque une case, je crois ! Des cases ! Bon, allez, là ! Ils sont où les Vagos, là ? Je sais pas quoi, là ! Je pense qu'on peut les trouver à leur quartier, mais je pense que c'est un peu risqué d'y aller ! Ah ouais ? Ah ouais, t'es une tapette, en fait ! Pas du tout ! T'es un fragile ! C'est juste que je suis quelqu'un qui tient ma vie ! C'est bien, c'est bien ce qu'on m'avait dit ! Toi, t'es pas un renard, t'es une belette ! Ah ouais ? Ah ouais, t'es une fox ! Non, non, y'a pas de fox, là ! Ah ok, bah tu vois, là, on va aller voir ! Espèce de belette ! Attends, 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 attends ! Moi, je te dirai un truc ! Dis encore une chose, tu vois, on va régler le compte maintenant ! Vas-y, roule, roule, roule ! Ah, fais pas le malin, alors ! Fils de... Donc, pour résumer, ce soir, y'a pas de renfort, y'a personne à l'hôpital, c'est ça ? On va dire que c'est notre épreuve de ce soir, hein ! Ok, c'est parfait, l'épreuve du feu ! Par contre, tu conduis toute la soirée, hein ! Pourquoi ? Ouais, parce que tu es le meilleur pilote ! Ouais, c'est ça, ouais ! Ok, bon toutou ! Ah, ça fait le malin ! Après, moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas retrouvé étalé sur mon siège, tout à l'heure ! Ah bah, comme la coulée douce ! Les héros ! Les héros ! Y'a la voiture qui est là ! Oh, les fils de putes ! On passe vite fait ou... ? Ah non, on va être gris, on va être gris ! Ouais ! On va les attendre ! Surtout que tout à l'heure, ils m'ont vieille avec ce véhicule ! On n'a pas des tanks, là, où va être vieille ? Des tanks ? Je sais pas, on peut aller voir, hein ! Je pense que si on fait une dérogation spéciale, suite aux événements de tout à l'heure, je pense qu'on aura le droit à un tank, à mon avis, et puis un hélicoptère de combat ! Ouais, ouais ! On demande aussi une frappe nucléaire, sinon ça peut être bien ! T'es sûr ? Ok, je fais la demande ! Vas-y, fais rien du tout, hein ! Une frappe nucléaire, hein ! Une frappe nucléaire sur le quartier, t'imagines ? Mais pourquoi tu mets les gyrofares, putain ! Moi, ça montre pour quelles raisons, on roule comme ça ! Tu montres rien du tout ! C'est pas toi qui va m'apprendre mon taf, t'entends ? Tu prends le volant, si t'es pas content, et tu l'affaire ! Bah vas-y, laisse-moi prendre le volant, alors ! On va voir, elle forme aussi pilote ! En réalité, c'est moi qui vais garder le volant ! Non, on fait un test, on fait un test ! Vas-y, go ! Il est où, leur quartier de merde, là ? Sérieux ? Il est où, il est où ? Vas-y, tout droit ! Ecoute, écoute, écoute ! Tu baisses la tête quand on passe, ok ? C'est où, c'est où, là ? Tout droit ! Ouais ! C'est fait que c'est quand même pas, c'est sérieux ! Ensuite ! Tout droit ! Ouais ! Ouais ! Pas que je dis rien, c'est tout droit ! Ok ! Ici, maintenant à droite, on est dans la rue ! Vas-y, prends des photos, prends des photos ! T'as pris des photos ou pas ? Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète ! Vas-y, fais voir ! Bah, comment tu veux que ça se transfère, là ? Vas-y, prends l'autre SD, putain, photo, là ! Ah, bah, ça fait ça ! Prend nos photos, lui, voilà ! C'est toi qui m'a envoyé un message, non ? Non, on a un appel police ! C'est mes GPS, tu l'as vu ? Vas-y, vas-y ! Attends, 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 attends ! Je suis pris en otage ! Ils veulent que vous venez avec un négociateur, sinon je meurs ! Ouais, ouais, ouais ! T'inquiète pas, on va venir avec deux négociateurs, même ! Ouais, ouais, ouais ! Vas-y, mets le Giro ! C'est toi, le volant ! Mets les Giro, putain ! Ferme ta gueule, c'est toi au volant ! Il est dans la boîte à gants, putain, t'es con ou quoi ? Éteins, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, vas-y, elle m'envoie des SMS, je crois que c'est la meuf ou quoi ? C'est où, c'est où exactement ? C'est dans le Nord ? Putain, je te parle ! C'est où ? Attends, attends, parce qu'on a reçu un message ! Euh... Venez à la place, le président a besoin d'aide ! Trois véhicules nous ont écrasés ! On a une prise d'otage ? Oh, putain ! Ou des personnes qui sont écrasées ? Attends, 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 attends ! Président ? Le président a besoin d'aide, mais qui le président ? J'ai pas cru qu'on a un président à Los Santos ! On a besoin en States ! On sait rien, mais on va où ? On va où ? On va où ? Vas-y ! Dis-moi, dis-moi ! La place est juste à côté, on va vite faire voir ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Le président est dans le coma, hein ! C'est le GPS, là ! C'est le GPS, ferme-la ! Ok, parfait, parfait ! Bien joué, Foxy ! Eh ouais, mon pote ! Je fais la ronde fou, hein ! T'es masse dérapage de qualité, bah oui ! Moi, j'en ai pas vu des dérapages comme ça, hein ! Avec toi ! Attends, mais pourquoi il est dans le coma ? Il s'est noyé ! Je pense pas qu'il m'ait précisé tôt, hein ! Donc, tranquille, chill ! Mais qui a envoyé ? Qui a envoyé SMS ? Une personne ! Vas-y, parle à son numéro ! Oh, ce dérapage de qualité, encore une fois ! Je pense à là ! Eh bonjour, madame ! Il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Il s'est évanoué, en fait ! Elle s'est évanouée ! Madame ? Madame ? Oui, il s'est passé quoi ? J'aurais dit trois voitures téléguidées, et nous, on se baladait tranquillement sur la plage, et on a dû courir pour se mettre à l'abri dans la voiture, et ils sont partis, je sais pas où ils sont partis, mais ils nous ont limite voulu nous tuer. C'est-à-dire ? Avec quoi ? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont marché dessus, vous voyez un peu ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez un descriptif des individus ? Euh, non, pas du tout, je sais que c'était des petites voitures, enfin... Ouais, des petites voitures, c'est-à-dire comme des mini ? Des voitures téléguidées, pardon. Ah oui, télécommandées ! Oui, voilà, c'est ça. Ok, ok, télécommandées. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Comme pour enfants, quoi. En fait, on était en train de parler tranquillement, et je dis, t'as pas entendu quelque chose, et en fait, on a voulu rejoindre la voiture, pour plus vite, et on se demandait ce qui se passait, et eux, ben, nous ont, on va dire, fauchés. D'accord, alors, attendez, vous vous êtes fait fauchés par des mini-voitures télécommandées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Madame, est-ce que vous avez consommé, s'il vous plaît ? Ah non, pas du tout. Collègues, collègues, fais-la souffler, s'il te plaît. Vous êtes sûr, vous êtes sûr ? J'attends un enfant, je vais pas souffler. Vous avez le ventre quand même assez plat, madame. Il y a peut-être un accident en due à l'alcool. Quand je suis en période de 7 mois, donc je vais pas commencer. S'il vous plaît, madame, souffler dans le tube. S'il vous plaît, madame, on va appeler des renforts, même si on n'a pas. Plus fort ! Monsieur le président, est-ce que vous m'entendez ? Poussé ! Allo, allo, allo. Un, deux, un, deux, un, deux. Poussé ! C'est bon comme ça ? Contraction, poussé ! Non, 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 c'est bon. On va vérifier le résultat. Impossible de savoir de quoi il est mort. Ah, ok, d'accord. Nickel. Euh, collègues, on va appeler les ambulanciers, là, je pense. Bon, ça va, vous... Effectivement, le test est négatif, donc vous avez rien consommé, effectivement. Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Le test est négatif. Ah oui, je consomme pas, je suis enceinte. Donc vous actez pas, on vous croit. Bon, collègues, il va falloir rappeler des médecins. Ouais, j'ai appelé, j'ai appelé. On a appelé beaucoup de déposition, appelé des médecins, on a vraiment encore plus de rappels, on n'est vraiment pas beaucoup ce soir, d'accord ? D'accord, là, j'ai appelé l'hôpital. On a appelé des médecins qui s'occupent d'eux, d'accord ? Les individus en question, est-ce que vous avez des descriptifs ou pas, des individus ? Il y avait une voix de femmes. De femmes, d'accord. Après, je sais pas. Il faut qu'il n'y aille, prépare ton ordre. D'accord, prenez soin de vous, attention à vous. Truc qui va rien dire, quoi. T'as compris quelque chose dans son histoire ou quoi, cette folle, là ? J'ai rien compris. J'étais en soirée. Télécommandé. Qu'est-ce qu'elle fait avec le président, celle-là ? On a des renforts. Quoi ? On a des renforts. Ah oui, j'ai vu des collègues derrière. Laisse-les s'occuper d'eux. Bah ouais, voilà. Ils veulent que vous vous dépêchez. Donc là, on va sur la prise d'otage, c'est ça ? Effectivement, prépare ton ordre. Ok, d'accord, c'est parfait, nickel. Je rentre, je fusille tout le monde, on prend l'otage. Extinction, exécution, point d'attaque. Non, écoute, écoute, ce qu'on va faire, plus sérieusement. On va arriver sur place, on va arriver, on va arranger nos armes, on va lever les mains en l'air, on va lui montrer que... Ah ouais, t'es une pute. Ok, d'accord. Écoute, non, je te parle sérieusement. Non, je te parle sérieusement aussi. Écoute-moi bien, 47, je te parle vraiment sérieusement. Ok, 42, vas-y, je t'écoute. Écoute, on va arriver sur place. On va lui montrer qu'on est... Qu'est-ce qu'il ferait comme ça ? On va lui montrer que nous sommes ici pour négocier et que nous ne sommes pas là pour... Pour un battre sang. En tout cas, pour neutraliser la personne dès le début. Laisse-moi parler, je pense que c'est mieux. Donc le but, écoute-moi... Tu termines-moi pas, tu me coupes, écoute, tu veux que je te laisse parler. On parle, c'est mieux. Ça va être de lui montrer à la personne qui va avoir confiance en nous que nous allons tout faire pour récupérer la vie. Donc de l'otage, tu vois. Et après, la personne qui, bien sûr, décidera du sort de l'autre. Mets-toi devant, mets-toi devant pour qu'ils voient notre voiture. Et c'est ici en face, voilà. Du vis-à-vis, du vis-à-vis, du vis-à-vis. C'est qu'il va être sauné. C'est ce qu'on a. Ah, c'est ici. On va avancer avec les bras, comme ça ils vont comprendre. Venons en paix. Vas-y, passe devant. Comme ça, s'il y a une balle, toi qui la prend, vas-y, vas-y. Je vais rester derrière toi. C'est jamais. Ce que t'as pris tout à l'heure. Eh, j'en ai marre. Ça te fait un joli cul quand même, hein, ce pantalon. Bah, ils sont combien ? Aucune idée. On va devoir regarder la distance. C'est quoi, je pense qu'ils m'ont pas vu. Je vais rester derrière toi, je pense qu'ils m'ont pas vu. Je vais me calquer à toi. Ouais, je pense que c'est bon, là. Ils pensent que t'es tout seul, à mon avis. Vas-y, continue à avancer. On n'est fait qu'un. Toi, tu sais pas, c'est la personne, hein. On n'est fait qu'un. Avec la nature. Attends, ça c'est avec toi. Vas-y. Ils disent quoi ? Ils disent quoi, putain. Attends. Je suis en train de leur envoyer la fréquence pour la négociation. On va laisser. Ok, parfait. C'est quoi la fréquence ? 88.8. Ok. On y va maintenant ? Pas tout de suite. Ok, d'accord. C'est les deux là-bas, là ? Effectivement, tu peux aller maintenant. Bon. Qu'est-ce que vous voulez ? De toute manière, il n'y a pas là pour discuter. On veut juste une chose. Et il n'y a pas à discuter, pas de négociation. 10 000 dollars, on relâche l'otage. D'accord. Et après, terminé. Ouais, il faudrait qu'on voit l'otage d'abord. C'est ça. On pourrait avoir une preuve. Vous avez bien l'otage ? Vous l'avez bien ? Vous l'avez fait ? Ok, très bien. 10 000 dollars, on devrait repartir. Aucun problème. Ça serait dommage que votre carrière de pollo se soit entachée par la mort d'un otage. Ouais, ouais, je comprends pas l'espagnol. D'accord. Par contre, il faudrait qu'on la voit, il faudrait qu'on lui parle aussi. Mais l'otage a... C'est un problème. Ok, ok, parfait. Avance avec l'otage. Mains sur la tête. Et tu me le braques. C'est bien, ça c'est des bonnes polloz. Pourquoi vous faites ça, monsieur ? Pour l'argent. C'est un moyen comme un autre de gagner sa vie, sa vie d'art. Monsieur ? Si. Tu l'entends pas, collègue ? Non, non, je t'en ai répondu. C'est un moyen comme autre de gagner sa vie d'art, maintenant. Ok. Vous faites ça pour l'argent, si je comprends bien. Si. D'accord. C'est tout ? Ça veut faire 10 000 dollars autrement, monsieur ? Tu me ramènes mes pesos et on termine la discussion ici. Moi, je suis pas là pour discuter avec des polloz. Il faudra juste qu'on parle comme on l'a dit à l'otage et qu'on s'assure de sa bonne santé. C'est ça le problème, mon garde. Tu vois bien là, il tient bien debout. Ah non, je vois pas d'ici. Non, je suis désolé. Viens tout seul. Attends, 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 attends. Dis-lui de l'appeler là, directement depuis là-bas. Il va parler depuis là-bas. Je peux que je le fasse venir ? Demandez à la personne qu'elle aille sur la... Enfin, donnez-lui une radio avec la fréquence qu'elle parle. Mais approchez-le, donnez-lui, 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 donnez-lui le téléphone. Oh, ils ont aussi deux collègues derrière. Venez sur la radio comme vous avez dit là, 88, c'est pas quoi là. On y est, on y est. Allez. Demandez à l'otage de venir sur la fréquence et de nous rassurer que tout voit bien. Bon, tout voit l'otage sur la fréquence là, et rapidement. Je sais pas si c'est un homme, c'est une femme, je sais pas, pour avoir son identité, etc. Il demande que 10 000, c'est pas beaucoup hein, 10 000 en vérité. Moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais je sais que lui il a beaucoup d'argent. Est-ce que vous pourriez ranger votre arme là, ça me dérange un poco. Ouais, collègue, collègue. Faites un effort, je ferai pareil de mon côté monsieur. Je suis là, je suis là. Il a demandé de ranger l'arme, c'est moi qui est l'otage. Vous l'attendez, d'accord. Qui me dit que vous avez pas une braquière ? Allo ? Ouais, vous êtes qui ? Je suis l'otage. Vous êtes l'otage, très bien. Est-ce que vous pouvez me décliner votre identité s'il vous plait ? Hamoud Bolem. D'accord. Ah, c'est votre nom et prénom ? Hamoud c'est mon prénom et Bolem mon nom. D'accord. Autant pour moi, autant pour moi. Dites-moi, vous allez bien ? Est-ce qu'ils vous ont bien traité ? Ouais. Pas de soucis de ce côté là ? Vous êtes en bonne santé ? Ouais, là je suis en mode. Est-ce que vous avez mangé ? Bah j'avais pas trop faim. D'accord. En plus, j'ai eu un petit malaise. Ah, d'accord, très bien. Bon bah écoutez, on va tout faire pour essayer de vous extirper de cette situation. Donc pas besoin de paniquer. Ne faites pas de choses un peu bêtes si vous voulez ce que je veux dire. Ah oui, je comprends. Très bien. Allez. Je reprends ça à la durée. Ok, ok, ok. Bon, l'occasion est bien. On va faire un autre possible pour vous ramener le plus vite possible. Il faut me ramener une petite mallette là. Vous mettez... Faites attention, il avait compté. Vous me ramenez ça, 10 000$ et on relâche. Vous voulez faire les 100 jours ? Si. On va vous recontacter. Ok, ok. Pas trop de temps. Vamos a la playa. Hijo de puta como mierda. Ouais, j'ai quelques notions en espagnol. Deux collègues qui sont arrivés sur la radio tout à l'heure, mais... Ouais. Je pouvais pas parler. C'est du moins qu'on s'ils devraient remettre à l'envers, tu vois. Je vais les prévenir pour un peu de renfort là, parce que... Je pense que si c'est les mêmes que tout à l'heure qui ont fait le braquage, ils doivent être 6, 7, 8, 9, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, je crois qu'ils sont un peu plus. Ouais, c'est possible. Bon, bref. Bon, l'otage Hamid Boalem, je sais pas quoi, là. Hamid Boalem ? Ouais, ouais, je sais pas si vous comprenez. C'est un nom prénom, ça ? C'est un épicé, ouais, c'est un épicé. C'est épicé, même. Ouais, ici 42. Désolé, il y avait des personnes qui parlaient et je vous entendais pas très fort. Ouais, je vais me mettre sur la radio aussi. Du coup, là, pour les 10 000, on fait comment ? Ouais, c'est à l'heure, ça revient. Écoute, entre nous, entre nous, entre nous. Est-ce que tu veux vraiment sauver l'otage ou pas ? C'est une blague. Non mais, étant donné que c'est un épicé, Hamid Boalem. Un épicé ? J'ai pas l'impression qu'il soit très très coopératif comme otage. Tu parlais comment sur la radio, l'otage ? Il avait l'air plutôt serein. J'ai l'impression même que c'est... Je pense que c'est un complice, clairement. C'est un joueur de la fréquence, ça. Ah, ça va parler à la radio, t'as entendu ? Ouais, ouais. Bah écoute, sincèrement, je vais pas te mentir, c'est toi qui a discuté avec. C'est toi qui a plus sereiné l'otage, donc à toi de me dire ce que t'en penses. Ouais, écoute, je vais réfléchir, donne-moi 40 secondes et je te tiens au courant. Tant que c'est pas 40 minutes, on peut y aller. L'argent que t'as retiré, là, c'est quel compte ? Compte personnel. Ouais. Si vous aviez le capitaine, il aurait pu prendre du compte de la SPT, mais malheureusement, il est pas là. Ouais. T'as quel grade, toi ? Lieutenant. Ok, ok. Toi ? Général. Sérieusement. Pourquoi je te crois pas ? Ça, c'est pas du tout. Écoute, je pense que t'as pas un auteur qu'on laisse prendre une vision ? Ouais, 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 écoute, j'ai bien réfléchi. Je crois qu'on va pas le sauver. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai bien réfléchi. Donc pour toi, la meilleure solution, c'est de le laisser crever ? Je dirais pas ça, mais j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. J'ai l'impression que c'est un de leurs complices, quoi. Je sais pas, c'est une intuition. Je sais pas ce que t'en penses, toi, collègue ? On va aller inspecter tout ça. Tu es juste le mec qui laisse crever les otages et tout au calme. Avec moi. Ok, chef. Il va se prendre une balle, lui, il va mourir instant. Ah ouais, d'accord. Une vraie belette. Quand je lui dis que c'est une belette, c'est une vraie belette. Et hop là ! On va voir si on peut avoir un aperçu d'ici. Ouais, ouais. En plein ventre. Ouais, c'est parfait, on voit absolument rien. Nickel. Ok, on va descendre, on va descendre. Et hop là ! Écoute, moi je pense que si justement, l'otage est un complice, la raison de plus justement pour tous les faire tomber, tu vois. La gasbutante ! Merci pour le ressemble. 29 mois. L'otage est encore plus cher que les autres. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas l'air très stressé, il était plutôt… Ça aurait été 100 000, je peux le comprendre. Il était sûr, hein. Peut-être qu'ils ont bougé, non, entre temps. C'est possible ? Ouais, je pense qu'ils ont bougé. En tout cas, là, ils n'étaient pas que leur véhicule jaune. Ils n'ont pas assumé, je pense. Attends, t'es venu. Ouais, je vois deux individus là. Je vois deux individus. Tu les vois ou pas ? Ouais, je les vois. Ok. Tenue blanche. Je prends des photos. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, j'ai une voiture qui est explosée. Ne dis pas qu'ils ont niqué notre voiture. T'as entendu un explosant comme moi, collègue ? Ouais, ouais. Je pense qu'ils sont retournés vers la ville. Écoute, il y en avait un qui avait une tenue asmat blanche, comme une tenue d'usine. Et l'autre, il était habillé plutôt en costard. Costard. Surveu bleu. Masque de clou. Ils étaient dans une 9F. Ils se dirigeaient vers le nord. Vers le nord. T'es sûr vers le nord ? Si j'étais avec une noire, mais c'était loin donc... Ouais, ils sont passés juste devant nous, en direction du nord, plein nord. Ok, on va voir. Moi, je crois qu'ils avaient créé un pneu. C'est pour vous annoncer que... La rançon est prête. Donc on attend juste un emplacement pour effectuer les changes. D'accord. Nous sommes réglos. Nous... Nous, c'est deux, on va demander... Revenez sur le pont. Revenez sur le pont. D'accord. Vous pouvez me donner un descriptif comment il y habillé ? Quel individu ? Votre otage ? Il y a des... Avec un manteau de guet marron bizarre. Marron ? Non, non, marron. T'entends ça ? En fait, c'est des autres personnes. Ouais. C'est pas les mêmes. Le dentérien, je vous préviens. T'es pas en... Donc c'était des... C'était des... Comment dirais-je ? Des complices à eux, ceux qui sont partis ? Peut-être que c'était juste des mecs qui étaient là. Comment ça ? C'est pas une autre voiture ? Euh, collègue. Oui ? C'est pas une autre voiture. Ah merde. Ah merde. Ah merde. C'est maintenant que tu le remarques ? Je vais voir ça, les vieux. Bah en fait, c'est là où j'ai vu le compteur d'essence. Mais j'ai dit, y'a un souci. Ah merde. Ah merde. Je crois qu'on fait une vraie paire. Ah merde. Pourquoi t'explicer comme ça ? Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ma voiture, elle est partie en fait. Allez à notre voiture. Ah non elle est là. Ok, ok. Ah voilà. Je retrouve un petit peu les intérieurs cuir. On entendiste revenir au long endroit. Elle est vraiment bête. T'avais entendu ? Il a dit qu'il était en marron. Donc ça veut dire que la personne avec les masques... Ouais ouais. Ouais ouais. Et puis se laisse encore... C'est autre chose. Ouais ouais. C'est des complices à mon avis. Bah oui. Ça se trouve pas là par hasard. Ouais ça marche, on avance. Allez, c'est parti. Fuego ! T'as entendu ! Fuego ! Ça veut dire quoi en espagnol, Fuego ? Ça veut dire que tu ne parles pas espagnol, je n'en sais rien. Ça veut dire feu, trop duke. On bat les couilles que ça veut dire feu. Ah ok, tu t'emballes les couilles. Ah ok, d'accord. Effectivement. Ok, ok. Con ma mierda. Tu dis que tu parlais pas espagnol, mais maintenant t'es devenu d'un coup espagnol. T'as rien compris, j'avais des petites nuances d'espagnol. Écoute, à trop on fait feu. Ouais. T'es une blague. T'es vraiment une tapette. C'est une tapette, c'est que monsieur... 1, 2... T'imagines les mecs ! Bon monsieur, on va prendre la manette. 10 000 dollars. Vous pouvez compter. Ils ont un bateau et tout. Ah, ils vont se casser en bateau. Ok, ok. Voilà. J'ai compris. Normalement, ils comptaient bon. Ils vont se barrer en bateau. On a eu des renforts, ils seraient partis en hélicoptère. Mais c'est pas possible. Ok, muy bien. C'est bien, c'est bien. Vous m'avez donné l'argent pour pouvoir jouer avec nous. Maintenant, disons que vous avez payé un poco pour la participation. Mais on va voir si vous méritez de sauver la vie de cette otacherie. Ce qu'on va faire, c'est que... Gardez votre petite fréquence radio. On va faire un petit jeu d'énigmes. Il vous laisse 5 minutes pour le retrouver. Et à chaque fois que ces 5 minutes seront écoulées, vous devrez ramener 10 000 dollars encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est réglo. Trouvez l'otage et sauvez-le. Montrez que les poyeuses de cette ville peuvent faire quelque chose. Parce que pour moi, vous êtes que des lavettes. 60 000 dollars l'heure, c'est au-dessus du speak horaire. Non, non, non. C'est un petit exemple, 5 minutes. Mais là, il veut vous contacter sous la fréquence. Et disons que vous laissez un petit temps imparti, avec quelques petits indices pour retrouver l'otage. Ok, ok. Allez, moi bien. Collèque, t'as vu ces petites salopes ? Ouais, ils vont se barrer en bateau. Ils ont un bateau. Ils vont se barrer en bateau, t'inquiète. J'ai du C4 sur moi. Quoi ? Non, c'est pas vrai. J'ai un lance-roquette. Ok. Moi, j'ai du shield. Appel du renfort. Attends. Appel du renfort, je t'ai dit. Ah, c'est bon. J'ai compris. Prends ta putain de radio et appelle du renfort. Et ils nous ont pris pour des enfants, là. Joui... Un dédivinette, là ? On a fait les maigres églos. Ils ont pas été églos. Qui s'étonnent pas après quoi ? Ensuite, on utilise la manière forte. Ah ouais. Ça veut dire quoi, la manière forte ? La manière forte, on va les soulever leur mère. Voilà, on va les baiser. C'est ça. Parce que ça me fait... Bander. Voilà. Toi, je t'aime bien, toi. Ah ouais ? Moi, je t'aime pas. Je les bats les couilles. Ok. Nickel. Oh putain, ils sont énervés aujourd'hui, c'est con. Comment on fait quoi ? On l'attend sur la radio, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Putain. Avec cette vieille caisse de merde, là. 42 pour centrale. 42 pour centrale, putain. Est-ce que vous êtes toujours à l'hôpital ? Vous êtes toujours à l'hôpital ? Ok. Juste pour savoir. Est-ce que vous en prenez combien de temps ? Plus ou moins. Enfin, une estimation. Tu parles sur la fréquence, là. Ah. T'es bête. Il a parlé sur la fréquence de négociation avec les otages. Ok, ok. Faites attention. Je lui parle encore sur la fréquence. Il rend pas bien ça. J'essaie, j'essaie. C'est pour masquer un peu. Ok, ok. Il est trop bête, lui. Bon bah écoute, on va jouer, hein. Si que je te dise. Euh... Ouais, je t'écoute. Plus sérieusement, messieurs. Enfin, monsieur, madame. Euh... Vous pensez être libre d'ici combien de temps ? Parce qu'en fait, je vous explique. On a ici une fréquence d'otages. Et euh... Il a dit pour masquer. Et moi, j'aime pas trop jouer. Donc, si. Pas de soucis. Écoutez, je vous explique tout de suite la situation. Donc, plusieurs preneurs d'otages sont en ce moment au ponton plage, côté épicerie. Je peux vous enlever... Enfin, vous pouvez... Ils ont bougé. Ils ont bougé, collègues. Oui, c'est pas grave. Mais on va attendre. Et... Ils se démarrent à se préparer pour euh... Attention le camion. Ils se démarrent à se préparer pour euh... Pour essayer, on va dire, de nous faire une sorte de... Ah, laisse-moi conduire. De chef sur trésor. Pour retrouver l'individu. Collègue, laisse-moi conduire. Donc euh... C'est une sorte de jeu qu'ils ont envie de faire avec un otage. Collègue, laisse-moi conduire. Malheureusement, on verra si... Si on a notre patience, on va dire... Collègue, laisse-moi conduire. Hum... Préparez quand même euh... Armez-vous lourdement, on sait jamais. Attends, collègue, parce que je parle avec les autres. Ouais, ouais, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Vas-y, vas-y. Non, je le respecte. Ils vont venir équiper. Ah... Avec un tank ? Est-ce qu'il y aura un tank ou pas ? Je ne sais pas. Ça fait plaisir. Je sais... Boyos, tu me reçois. Ouais, ouais, je vous reçois, ouais. Écoutez-moi, je suis bon joueur. Si tu arrives à retrouver l'otage après mon énigme... D'accord. Il vous rend même les pesos. Il m'ennuie juste un poco ce soir. Ah, d'accord, ouais, je comprends, ouais. Écoute... On est par temps. Oui bien. C'est comme dans Fort Boyard en fait, c'est ça ? Tu veux expliquer la musique ? Il n'y a pas la ref. Fort Boyard, d'accord. Fils de pute, va gosse, fils de pute, on va te soulever. Des petits pd de va gosse, on va les soulever. On va les, va les, les soulever que ces petits pd. C'est... Ouais, ils nous entendent. Allo ? Mon père regarde ça. Ils nous ont entendu. Regarde. Alors, attendez. Hop. Je vais mettre ça comme ça. T'imagines, il nous fait l'énigme avec la voix du vieux là ? Ouais. Mon premier énigme, je suis sorti de la chatte à ta mère. Mon deuxième, je pue la pisse aux toilettes. Mon troisième, je suis bête. Qui suis-je ? Euh, je dirais... Est-ce que son nom commence par un A ? Non. Par un B ? Non. Par un C ? Non. Par un D ? Non. Par un E ? Ta gueule ! Tu peux me redire, c'était quoi ? J'ai oublié. Je suis vieux, t'as oublié. Ah ouais. Je suis, je suis, je suis... Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac ? Non. Attends, radio, radio. Flick. Négatif, ils ont changé de position. Donc on a un temps qui nous donne une nouvelle position. Et de toute façon, on vous la transmettra, d'accord ? Je suis 42. C'est 14. 14, c'est bien ça, 14. Après, je pense que ce sera en ville, donc... Je vais mettre de l'essence, collègues. Mais c'est toi qui paye, je n'ai rien à foutre. Non, non, c'est toi qui paye. Bon, écoute. Non, non, non. 42. 42. Ah, mais ta ceinture ? Euh, 14. Ça gère quoi, 14 ? Affirmatif. Ok, 14. Et négatif, c'est quoi ? C'est négatif. Ah, il n'y a pas de 10... Si, mais... Ok, ok. T'as compris, à gauche, à gauche. Ouais, t'inquiètes. Après, tu viens de là, c'est 10 000, là. Je suis pas ton frère, déjà. Ouais, c'est vrai. Ma soeur. Tu viens de là, c'est 10 000, là ? Oui, c'est vrai. Hop. Mais tu vas les récupérer tes 10 000, t'es con ou quoi ? T'as rien compris, toi ? Ah bon ? Bah oui. Si on veut me les rendre, les mecs ? Bah oui, l'otage et l'argent. Si jamais on arrive à résoudre... Oh putain. Oh putain, éteins le cours. Oui ? Regarde derrière toi. Ah, ah ! Vite, 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 vite ! Non, négatif. Né-gatif. J'suis en train de mettre le plein, j'en ai rien à foutre. Écoute, si on arrive à chopper un de leurs mecs en jeu... Ok, parfait. On peut y aller. Allez, manne ton cul. Niveau d'essence, c'est toujours le même. Ah bon ? C'est vous de ma gueule, là ? Niveau d'essence, c'est toujours le même. Ah, c'est de la merde. Ça me casse les couilles. C'est de soirée de merde. Soirée de merde, taf de merde, collègue de merde. Ça me casse les couilles. Vas-y, vas-y, tu vas te calmer tout de suite, là. Chien de merde ! Ta mère ! Où est-ce, doucement ? Comment ça ? Cassez les cou... Eh, détends-toi, déjà. T'entends ? Ok, ok, désolé. Ouais, je préfère. Mon toto. Ouais, c'était un bon toutou que j'ai éclaté. Tiens ! Bon toutou. Écoute-moi bien. Ouais, je t'écoute, ouais. On va aller au comico. Ouais. On va sortir le véhicule vu que... Ok, ok. Dix-quatre. Vas-y au comico, va. Attends, attends, collègue. Je crois qu'on aura pas de temps sinon. On fait vite, vite, vite. Mets les sirènes comme ça. Ouais, on est trop loin, on est trop loin. Imagine, on part en cours poursuite avec eux et on n'a plus d'essence. Ah, bien vu, bien vu. Cours poursuite ou carte au trésor ? T'as rien compris, toi. Oh, doucement, doucement. Merci. Rien à foutre, rien à foutre. Mais le code 2, code 2. Ok, je mets le code 3. Non, non, code 2. C'est le mec qui lâche rien. Faut pas besoin de se faire remarquer par toute la ville aussi. Oh putain, le premier qui débarque. Y'a ma mère, y'a ma mère qui traverse, je l'apercute. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est où le garage, c'est là ? À droite, à droite, à droite. Ici, là ? Ok, ok. L'impression que t'as aucune peine sur un micro-race. C'est où, c'est où, le garage là de merde ? C'est en face. Attends, ça va s'ouvrir. Non, 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 pas ici. Ah, je sais pas. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. On sait si c'est vraiment trop bel. Il déclenche du chien et tout. Vas-y, 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 vas-y. Oh putain, une couleur de PD à ton effigie. Vas-y, 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 vas-y. Si on en sort plusieurs, ce sera toujours la même. Non mais, sors de là. C'est temporaire. C'est temporaire. Oh, là, là, là. Bon, bon toutou, bon toutou. Et hop, l'a raté. C'est qui ? C'est nous, avec une rougie. C'était qui cette poufiasse ? Un collègue. Ah ok, oui, courir. Autant pour moi. Ils ont l'air fatigués. Tu peux enlever l'adresse ? C'est qui cette poufiasse ? Ouais, je l'enlève. Ok, ok. Bon, on n'a pas de nouvelles de l'autre à la radio. Radio, vous m'en recevez ? On attend vos instructions. Mais c'est un labyrinthe qu'ils nous font ou c'est quoi ? Attends, attends. C'était quoi l'essence, là ? On a commencé à 70, c'est remonté à 75. Ouais, ils bombardent bien. Tu penses qu'ils vont être vers le nord de la ville ? Ils allaient vers la ville, mais je pense qu'ils ont perdu. Attends, Radio qui me parle. Ok, ok. Collègue qui me parle. Écoutez, ils ont demandé une petite rançon. 10 000 dollars. Attends, j'ai. Et ils ont informé que le jeu venait de commencer. J'ai pas compris c'est quoi leur délire. Et que vous allez nous dire des énigmes pour essayer de retrouver l'otage. Et toutes les 5 minutes, si on ne retrouvait pas l'otage, c'était 10 000 dollars de plus. Donc c'est pour ça qu'on attend les énigmes. Je vous informerai de l'énigme qui nous donnera pour essayer tous de voir quel est l'endroit en ville où pourrait correspondre l'énigme. D'accord ? Toutes les 5 minutes. Appelle le perforac sur des couillons nord. Toutes les 10 minutes, si je me trompe. C'est ça, toutes les 10 minutes ? Ça dépend. Il y a dit, il verra. Je crois que c'est 10 minutes, mais on verra. Au début, il a dit 5 minutes après. Et pour l'information, le descriptif des individus, personne habillé de noir et jaune avec un accent hispanique. Donc je ne sais pas s'il y a peut-être des individus connus de nos services. Dis-leur qu'ils ont une caractéristique commune. Oui, je sais, mais peut-être que certains sont connus. Bon, ils étaient aussi masqués. Dis-leur qu'ils ont des points communs. Ils ont quoi ? Ils ont des points communs. C'est tous des fils de pute. Dis-leur. Dis-leur, je t'ai dit. Ferme ta gueule, commence pas à crier. Ah, c'est alors ça. Regarde, mec, il est parti, là. Je suis mort. Alors, je viens rapidement. C'est pour dire que HRP, j'ai planté. Ou alors tout le monde a planté. Ok. Bon, mais tu as. Elle a dit ça ou cas, le mec ? J'ai entendu chinois, là. Ouais, pareil, j'ai entendu la même chose. J'ai pas trop compris ce qu'elle raconte. Attends, Radio, Radio, ça te parle ? Ouais, allo ? Si. Si, si, si. Dis-leur que, écoute bien ce qu'il va te dire. Ouais, j'écoute. Dis-leur que, à cet endroit, il manque pas vraiment d'applaudissements. Ok. Ça sera tout pour le moment. Tu vas te démerder avec ça. Ok, ça marche. Toi, 5 minutes. Toi, 10 minutes. Ok, parfait. D'accord, 10 minutes, ça marche. Euh, le truc, l'amphithéâtre, là, à mon avis. C'est avec l'ombre de place, là. Tu vois ce que je veux dire ? Applaudissements, tout ça, là. Oh, hé, hé, hé ! Réveille-toi, collègue ! Réveille-toi, collègue ! Collègue, t'es là ou pas ? Ouais, ouais, je suis en train de le mettre sur GPS, là. J'ai cherché l'amphithéâtre. Ok, parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est action-réaction, arrête de me déconcentrer. Ok, parfait. Théâtre, théâtre. Soit le théâtre, soit l'amphithéâtre. C'est la même chose, non ? Allez, allez, plus vite, collègue. On a 10 minutes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est 1000 GPS, ça, ça. Ok, parfait, on a 10 minutes. Radio, on a reçu une information. L'énigme était juste. Je ne manque pas d'applaudissements, c'est tout. Donc, moi, on pense à l'amphithéâtre. C'est possible. Casse les couilles, t'as parlé de... J'ai planté, je sais pas quoi, là. Les preneurs d'otages ont donné... Donc, la première énigme, c'est Je ne manque pas d'applaudissements. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à l'amphithéâtre, peut-être. On s'y rentre de suite. Donc, commencez à vous diriger vers là. On vous tiendra au courant en radio, d'accord ? Il y a plusieurs théâtres. Ils ont qu'à faire d'autres théâtres, alors ? Nous, nous dirigeons vers celui au-dessus de Vinewood, dans les quartiers riches. Ah, peut-être l'unicorn, non ? Avec les putes. Il y en a deux, l'un proche de l'autre, d'accord, monsieur ? Ils abloodissent ou pas, les clients, quand il y a des putes ? A mon avis, oui, l'unicorn, aussi. Ici, à gauche. Ici, là ? Par là ? Allez, on n'a pas le temps, parce qu'il y a un autre endroit, si c'est pas ici. Ça n'a pas l'air, ici. Oui, attachez-les d'autres. OK, c'est parti. Mets ta ceinture, enculé. Et Zamis. Oh, puissant. Hop là ! Ça, c'est dans la poche. Ah, radio, attends. Ils sont bien en jaune. T'essaie de voir qui sont ces personnes. Montrez aucun signe de danger, d'accord ? Nous sommes juste à côté. Normalement, nous sommes arrivés, là. Oui, oui, mais ils roulent du soir, c'est arrivé. Ta gueule ! J'ai soulevé, sûrement dit. Nous avons été au deuxième théâtre et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ça m'arrivait au septembre, il n'y avait personne, il a dit. Ouais, je fais une dictée ou quoi, lui ? Ouais, je crois pas que ce soit là. Monsieur, vous avez vu quelque chose ? Vous avez vu des dictées ? Eh, mangeant de tacos, là. Vous avez vu quelque chose ou pas ? Ouais, fais une fume ton joueur, ça, le bâtard. Peut-être unicorn, je t'ai dit, l'histoire des putes qui applaudissent et tout, ça peut être une piste. Ouais, mais c'est privé, donc je pense que ça doit être fermé, tu vois. Ouais, il n'y a pas un cinéma ? Peut-être l'hippodrome, non ? Je ne sais pas. Avec les chevaux, je ne sais pas, moi. Ça applaudit ou pas des chevaux ? Non. Ok, ça ne doit pas être là-bas, alors. T'as reçu un message ou pas, là ? Ouais. Ça peut être un message police. Tu peux regarder, s'il vous plaît ? Euh, SOS, je suis actuellement pris en otage par la vie qui a des revendications. Mais putain de merde, mais c'est quoi cette ville d'enculé, là ? On fait quoi ? On prend ou... ? Qu'est-ce qui se passe, radio ? Attends, attends. Bien joué, seigneur. Tout est passé. Il y a juste un petit problème. Attends, tu en as sauvé ou non ? Allez, il va falloir sauver le deuxième. Ok, très bien. Depuis quand c'était prévu qu'il y en avait deux ? Vous avez dit qu'un seul ? Attends, attends. On laisse parler. Le deuxième est en contact dans cinq minutes. Ok, parfait. Euh, radio ? Le premier, il était où, du coup ? Ici, donc, on a reçu des informations sur la radio. Donc, les preneurs d'otages ont bien dit que nous sommes arrivés au bon endroit. Malheureusement, on va dire que l'otage avait une migraine, mais bon, qu'ils allaient le relâcher. Ah, ok. Et qu'il y avait un deuxième otage et qu'ils allaient nous redonner des informations. Ok, ok. Donc là, le premier, normalement, il va devoir... Enfin, il sera libéré. Je pense qu'il sera dans les environs de l'amphithéâtre où vous êtes d'accord. Alors, c'est pas pour le moment. Il commence pas à t'avancer. On verra, on verra. Écoute, euh... C'est pas ce qu'il a reçu, là. Et ça, ouais, je suis actuellement prêt à l'otage par la ville qui a des revendications. On le prend ou pas ? Le problème, c'est que si... On le prend ou pas ? Oui ou non ? Attends, j'explique. Si on le prend, on peut pas gérer les deux en même temps, tu comprends ? C'est ça, c'est ça. C'est ça que je suis dit, hein. Mais là, il est quand même prêt en otage. On va le dire qu'on va s'occuper de lui, mais dès qu'on termine deux secondes. Dis-lui, genre, nous sommes avec des preneurs d'otages. Nous nous occupons vite et plus rapidement de vos... Nous finissons une affaire. Nous finissons une affaire très importante. Ou je te dis peut-être, je te dis peut-être, va te faire enculer. On regardera plus tard, très bien. Tu vas te faire enculer, mais toi aussi tu vas te faire enculer à ce moment-là. Va te faire enculer. On sera disponible dans 15 minutes. Ok, parfait. Ok, je lui dis va te faire enculer, on sera disponible dans 15 minutes. Ouais. Voilà. Ouh là là ! Alors là ! Les sirènes, c'est zéro, quoi. Ah, pardon. Tout ce qui est côte 2, côte 3... Ah, les sirènes. J'ai jamais kiffé les sirènes. Ces petites putes qui font de l'eau, là. Qui attirent les marins et tout. Pas trop mon délire. Ah, putain. Ah, je commence à avoir la dalle, moi. Putain. T'as vu quoi ? Je commence à avoir la dalle, là. Tu m'as donné faim avec tes conneries. Ils sont pas nus. Hop, 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 hop. Ah, je sais pas, elle était en mini-jupe. Tu lui as répondu ou pas au message, le mec ? Ouais. Ah, je t'ai répondu. J'ai dit ce que je lui ai envoyé. Tu vois, tu fais des petites bricoles sur moi, là ? Des petites bricoles, c'est-à-dire ? Ouais, une petite boîte à outils, tout ça. Hein ? Ferme ta gueule et descend. Toi, ferme ta gueule, t'es sérieux, là ? Ferme ta gueule et descend, c'est... Toi, ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Toi, ferme ta grande gueule. Quand est-ce que tu es au boca ? Les rois des putains. Vas-y. Ok. Nouveau SMS, putain. Il m'a dit, répondez au SOS. Alors, ils m'ont dit, répondez au SOS, la personne risque de me tuer, je vous en prie. Pourtant, je lui ai dit d'aller se faire enculer, il comprend pas ou quoi ? Tu as vraiment dit ça ? Mais je te promets, je lui ai dit, je vais te faire enculer, je suis pas disponible. Euh, bon. Il m'a envoyé une position GPS, on y va ou quoi, collègue ? Allez, on y va, on y va, c'est à 7 km. Quoi ? 7 km ? Oh ! Oh ! Radio, euh... Je crois que ça va être le bordel ce soir. On va se rendre directement sur place et on vous tient à informer Radio, euh... Si on sait jamais, la personne donne d'autres, euh... On va dire, euh... Indices sur l'énigme, euh... Pour le deuxième montage, d'accord ? Ouais, bon allez, c'est parti quoi, 7 km. Il y avait pas de souci. Est-ce que c'est possible ? C'est juste qu'il y ait une autre patrouille, enfin... Une personne qui avait beau, qui vérifie à l'autre amphi, on sait jamais ? Qui est juste à côté ? Parce que je sais que les deux amphi sont le proche l'un de l'autre. Euh... C'est sacré soir, rien. Je pense que le preneur d'otage du deuxième message, ce sont des personnes différentes. Ah, t'es... Tu serais pas une lumière toi, par hasard ? Non, mais je parle à la radio, je dirais que je cliquez aux autres. Ah, t'es une lumière. T'es pas un renard, t'es une petite fouine toi. Attendez, attendez, attendez. Tiens, on est à 5 km. Le plus... On dirait deux stagiaires. Deux stagiaires du FBI, frère. En train de résoudre des énigmes avec des Vagos. Scénario improbable, du point zéro. Remix a dit, qu'énigme ? Euh, tout à l'heure... C'est quoi qu'on devait résoudre ? Une énigme ou une... qu'énigme ? Je sais pas, frère, c'est une quête, c'est l'impression. Je crois qu'on fait ça pour voir les clés du donjon... Pour rien du tout, pour rien du tout. Ce soir, je rentre, je vais baiser ma femme, toi tu rentres, tu vas te taper une queue. C'est tout ce que tu vas faire, mon gars. Ah ouais ? Eh ouais. Tu veux pas m'inviter chez toi, ça ? Eh non. T'es sûr ? Eh ouais. C'est quoi ta femme ? C'est une afro-américaine ? Eh non. C'est quoi ? Eh non. C'est une rousse ? C'est ta sœur. Oh là là, c'est bizarre, mais j'ai pas de sœur. Ah. Disquette. Ouais, disquette, comme tu dis. Non, c'est pas dur. Eh ouais. Bon. On est plus très loin là. Euh... Qu'est-ce qu'il fout là-bas, cet enculé là ? On est tombé sur un plouc. Ouah. Ouais, on est en plouquerie là. Ça l'accompagne. T'es vrai ou il est dans la maison ? Quelle maison ? Oh putain, c'est un plouc. Oh, il a 58 sorties. Oh, c'est un plouc. Oh, regardez, il y a rien d'avion là-bas. Ouais, ouais. C'est un avion, waouh. C'est magnifique. Ouais, bah oui. Mais les gyros, bah bien sûr. Vas-y. Très bien. Comme ça, il fait pas de curé. Bip-le, bip-le tant que tu es. Vas-y, bip-le. Bah oui, bah oui, bah oui. Voilà, parfait. Voilà, discrétion. Nickel. On est bon. Qu'est-ce qu'une discrétion tu parles ? On le reçoit ou pas ? Ouais. Écoute-moi bien, Poyos. Ouais, je t'écoute, ouais. Tu sais, pendant l'été, il aime beaucoup me poser devant l'eau. Observer un poco les fontaines. Les fontaines blanches. Ouais, les fontaines blanches. Ouais, 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 je vois, je vois. Ok, ok, ok. Ouais, moi bien. Allez, je te laisse 5 minutes pour arriver. 5 minutos, pas plus. Ok. Collègue, le deuxième otage, il va crever. On n'a pas 5 minutes. Clairement, on n'a pas crever. Non, on n'a pas 5 minutes. On n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas de fusée, les fontaines blanches qui l'a se faire enculer. Lui, il est au otage. J'ai rien à foutre. Ouais, c'était sûr. Bon. Ils sont où, là ? Attends, attends, je veux quand même prévenir radio les autres. Non, non, c'est une fontaine blanche, les mecs. C'est pas la plage. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Je pense que c'est une fontaine blanche, effectivement, ouais. Mais putain, mais il veut quoi, lui ? Contactez-moi au 063. Oh non, 0... Il faut que... Il faut l'appeler au 063. Tu veux l'appeler, collègue ? Oh putain, toi aussi, tu me casses les couilles. Attends, 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 je prends la radio, là. Si c'est en train de réfléchir. Et occupe-toi de ce cas maintenant, toi. C'est toi qui t'occupes ça. Ok, ok, ok. Comment on fait pour taper ? Je pense... Attendez, hein. Il avait dit quoi ? Il avait dit fontaine blanche, et avant ? Comment je vous rappeler, là ? T'ai laissé une personne pour l'hôtesse d'ici. Et... Est-ce que vous avez une idée pour la fontaine ? Parce que... C'est pas comme si... C'est moi qui avais construit la ville, là. Il me dit de la paix. Il me répond pas. Ok. Bon, bah... J'ai appelé, hein. C'est 063, non ? On est bien d'accord. Ouais, 063. Il m'a dit que... C'est là ? T'es quoi, je vais aller. Au calme. Vous avez même moins de 5 minutes, même. Allez, j'y vais. Alors ? Ouais, c'est bon, j'y vais. Ouais, y'a quelqu'un ? Ouais, y'a quelqu'un, là ? Ouais, y'a quelqu'un, là ? Ouais, y'a quelqu'un, là ? Ouais, j'entends ? Ouais. Lieutenant Douglas, du FBI. Je m'attendais ? J'ai eu de monter, si t'entends quelqu'un. Euh... Ah, ouvrez la fenêtre. Est-ce que vous pouvez monter ? Ouvrez la fenêtre. Il a demandé... Je m'occupe d'ouvrir la fenêtre. Bon, non, n'ouvre pas la fenêtre, y'a pas de soucis. À qui est-ce que je parle ? Lieutenant Douglas. Ok, Lieutenant Douglas. Vous savez que je vous ai attendu. Ouais, les petites affaires à régler avant. Vous n'êtes pas tout ça. Ouais ? Ouais. Entre trois prises d'otages, c'est ça ? Ouais, exactement, ouais. Exactement, ouais. Bon, écoutez, lieutenant. Euh, lieutenant, c'est ça ? Ouais, ça, ouais, exact. Ça ne va pas qu'on parle de face à face ? Pardon ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Est-ce que vous préféreriez pas qu'on parle de face à face ? Ouais, comme des bonhommes, c'est ça ? C'est ça, comme des bonhommes. Ouais, il va bien, ouais. Avec quelqu'un d'entre nous, ce sera la seule différence. Ouais, ça marche. Je vais vous demander de monter seul. Vous montez avec une autre personne, je flingue la personne devant moi. Ok, très bien. Et moi, que j'ai rien à perdre et que j'ai absolument... Je m'en foutrais de lui tirer dessus. Je vais être frein avec vous. Ok, ok, reçu 5 sur 5. Alors, je monte tout seul. Ok. Bon, collègue, je vais monter tout seul. Et puis... Ah, tu sais quoi, de toute façon... Ah, au fond, je t'aime bien. Allez, va te faire enculer. Tu vas te faire foutre. Allez, je monte. Je connais pas ta baraque, là. Allez, quelqu'un ? C'est par où, là ? Putain, c'est pas ce bordel, là. Allô ? Allô, allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est par ici, dans le fond. Où ça ? Je suis au côté des escaliers, là. Je monte. Prenez à votre droite après les escaliers. Ok, très bien, bien reçu. Voilà. Allez, bonjour. Bonsoir. Est-ce que je peux... Je peux rentrer ou pas ? Déposez votre arme par terre. Ok. Je vais vous demander de garder les mains levées. Eh bien. Voilà. Vous restez les mains levées, vous vous approchez pas. Voilà, c'est très, très bien ici. Ok, ok, ok. Bon, lieutenant Douglas. C'est ça. Vous avez une sac très dégueule, lieutenant Douglas. Vous m'en faites attendre, ça me fait vachement chier. Ouais, ça me casse les couilles ici. Je vous cache pas, ça me casse les couilles. J'ai quelqu'un. Vous le voyez, c'est mon otage pour aller tirer une balle à tout moment. C'est le mec qu'on a vu. Vous voudriez pas que je fasse ça quand même. Ah, négatif. Non, ça me casserait les couilles. Honnêtement, ramasser tout le sang là. Ah, vous casseriez. Ouais. J'aimerais faire passer un message. J'ai une vidéo à poster. Ah, une vidéo, ouais. Je crois que, ouais. Ok. Si vous avez les contacts nécessaires pour me la faire poster, là tout de suite. Euh, attendez que je réfléchisse un peu à des vidéos. Non, 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 attendez, attendez. Ne réfléchissez pas. Ok, ok, ok. Écoutez, on va faire un truc. On va rester sur le même principe. Votre fusil va rester là-bas. Vous allez redescendre. Ouais. Vous allez en discuter avec vos autres collègues. Oui. J'imagine que vous n'êtes pas seul. Ah non, malheureusement. Il n'y a pas de soucis. Ben écoutez, à plusieurs cerveaux, vous allez faire un brainstorming ensemble. Ah quoi ? Je vais vous laisser aller. Ouais, laissez tomber. Ok. Vous allez y aller. Oui. Et vous allez remonter en me disant qu'il n'y aura pas de problème et que ce sera ok. Que vous allez tout à fait pouvoir faire ça. Ok, ok, ok. Moi, j'ai juste des petites questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Allons-y. Déjà, je dois vous appeler comment ? Masque... Masque pourri... Masque... Enfin, comment je dois vous appeler quoi ? C'est quoi votre place ? On fait d'un humour par ici. Ah non, mais c'est quoi votre place quoi ? Je ne sais pas. Vous... Honnêtement, regardez ma tête. Comment est-ce que vous m'appeleriez ? Est-ce que je peux me rapprocher un peu ? Non, non. Regardez là-delà. Masque... Masque d'enculé. C'est pas mal ça. Masque d'enculé. Allez, masque d'enculé. On est parti. Allez-y. Très bien. Je vous attends. L'otage, est-ce qu'il est bien ? Est-ce que vous l'avez frappé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais très très bien. Voilà. On lui parle par lui-même. Tout va bien. T'as pas parlé, mais tu causes toi. C'est bien. Une vraie pipette. Il n'y a pas de soucis. Écoutez, je l'autorise par contre. Je ne vous permets pas, je l'autorise à parler personnellement. Ok, ok, ok. Ok, très bien. Ça va, parce que vous allez écouter. Je vais descendre. Une fois que j'aurai une réponse, je remonterai. Et puis on fera Cosette quoi. Ça vous va ? Il n'y a pas de soucis. C'est tout ce que j'attends. Faisons Cosette. Faisons Cosette. Au revoir. A tout de suite. Mon arme là. Non, votre arme reste ici. Votre arme reste ici. J'y touche pas, vous inquiétez pas. Prenez-en soin. J'en prends un choix. J'en prends un choix. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Mais c'est... Enfin, collègue. Donc voilà. J'ai été en contact avec... Ça m'a écouté. On devait gérer un peu tout. Ça va être compliqué. C'est pour ça que le temps qu'ils nous donnaient, c'est qu'il y avait peu de chance qu'on puisse faire quelque chose. Et ils nous ont dit qu'il n'y a pas de soucis, qu'ils allaient changer d'endroit et qu'ils allaient être... Je lui mets une balle d'ici. Je lui mets une balle d'ici. C'est ce qu'ils nous ont dit. et qu'ils vont nous donner d'ici 2-3 minutes une nouvelle position. Je vous tiens informé, d'accord ? Ok, ok, ok. Bon, collègue. Je vais juste couper la radio parce qu'ici, je suis avec le deuxième problème d'étage. Et... Je vais en faire la radio dès que j'ai des informations. Ouais, ouais, ouais. Dites-leur de fermer leur gueule. Collègue ? C'est bon ? Tu m'écoutes ? Tu vois, le premier stage, là, c'est le mec là-bas, le masque de... Le masque... Le masque bleu ? Le masque d'entulé, là. Non, tu sais, c'est les deux guignols qu'on avait vu tout à l'heure aux jumelles, là. Ouais, ouais, je l'oublie, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi, prends... Vas-y, prends ton sniper, mets une tête, et puis on va se boire une petite binuz, allez, on y va. Ah, tu vois. Là, 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 mais... Il est où dans la maison ? Mais elle est là, tu le vois pas, là, la fenêtre, là. Mais non. Ah si, au premier étage, je m'ouvre tes yeux, putain. Ah, bah... Ah, tu lui mets une baveur à la tête, c'est vrai. Je crois qu'on a un souci parce que je vois pas la personne, hein. Ouais, écoute-moi bien. Ils m'ont dit... Enfin, il m'a dit il voudrait faire passer un message. Il a une vidéo, il voudrait qu'on... Je sais pas, j'ai pas compris. Il veut faire transférer sa vidéo, j'en sais rien. Donc, à mon avis, faut qu'on contacte des journalistes. Tu connais des journalistes, toi, en ville, ou pas ? Pas du tout. Oh, putain. Bah, l'otage, il va crever, puis c'est tout. Qu'est-ce que je te le dise ? Il faut qu'on contacte des journalistes. Ouais, c'est ça, son... sa revendication, quoi. Il faut faire passer un message. Ah oui, je le vois, il est là, la fenêtre. Ouais, voilà. Bah, tu sais quoi, mets-lui une tête, et puis on va se boire une petite bière, après, là. Ok. Dis-moi si je vis bien. Vas-y. Vas-y. T'es sérieux, là ? Ah ouais, tu te dégonfles. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Attends, attends, attends. Il y a la radio. Deux secondes. Il y a l'autre... Bon, je lui dis quoi ? Je lui dis que... On est un journaliste, quoi. Attends, attends. Il y a le mec et les mecs les jaunes, là, tout à l'heure. Ah, vas-y, il me casse les couilles, eux, aussi, là. Attends, attends. Ouais, écoute, écoute ce qu'ils disent, écoute. Tous les demandent souvent quel bon vent vous emmène. Eh ben, j'espère que vous saurez trouver ce bon vent avant que le vent emmène l'otage. Attends, euh... Juste pour info, vous avez un petit souci ? Je pense qu'on vous entend pas bien, la radio. Je sais pas si vous passez sous la finale. Je pense que c'est le chant des éoliennes, là. Attends, attends. Le bon vent, là. Le vent, les éoliennes. Ouais, ouais, ouais. Je crois que vous avez des soucis avec votre radio, là. Ça va s'écripter ou... Je sais pas. Ouais, collègue. Ok, muy bien. Ouais, ouais, ouais. Écoute, écoute, hein. Il va recommencer. C'était pour qu'il recommence. Pour l'instant, ça va être bon. Ok, muy bien. Je vous disais, souvent, quand tu croises quelqu'un dans la vida, tu lui demandes quel bon vent t'emmène. J'espère que tu sauras retrouver ce vent. Ou alors, je pense que ce vent emmènera l'otage dans un autre monde. Éoliennes. Tu as dit... Non, 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 je pense que c'est le chant des éoliennes, là. Tu vois ? Le chant des éoliennes, là. Tu vois, le vent, tout ça. Si tu te prends une éolienne, tu... Ah, je pense que c'est ça. Clairement, c'est ça, là. Attends, je vais t'aimer informer. Ah, j'ai les neurones qui fusent, là, putain de sa grand-mère. Là, c'est un truc de ouf. 42 pour Centrale. J'ai reçu une nouvelle indication. Bon, c'est ça. L'individu m'a dit, mot pour mot, à partir... Enfin, quand... Attendez, c'était... Putain, merde, j'ai oublié. Ah oui. Donc, c'était quand vous croisez quelqu'un, vous lui dites quel bon vent t'emmène. C'est tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il parle du vent, éoliennes, tout ça. Ouais, ouais, les champs d'éoliennes. Les champs d'éoliennes, là. Les champs d'éoliennes en ville. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Euh, du coup, il faut que je contacte un journaliste. Euh, attends. Je vais contacter un journaliste. D'éoliennes, je sais qu'il y a. Journaliste, je vais... Euh... Êtes-vous disponible ? Mets-lui une tête ! Enfin, non, mais c'était une blague, tout à l'heure, quand j'ai dit ça. Ouais, collègue. Ah, putain, mais toi, t'es une vraie secrétaire, quoi. C'est pas ça. Mais c'est que j'en donnerai plusieurs trucs. Ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? Écoute, faut qu'on contacte un journaliste, là. Parce que l'autre, il veut diffuser sa vidéo. J'en sais rien, moi. Je suis pas un influenceur, moi. Attends, tu peux répéter ? Faut contacter un journaliste par rapport à l'autre, là. Masque de fils de pute au premier étage. Il veut diffuser une vidéo. Un message, il a dit. J'essaie de contacter. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi ? Je vais remonter. Je vais me le battre avec lui. Et puis tu vas me tenir au courant, OK ? T'as mon numéro, non ? Ouais, t'as mon numéro, ouais. Ouais, j'essaie de contacter. Ouais, ouais, ouais. Essaye d'appeler directement un journaliste. Attends, parce que j'ai un petit souci. Je fais un petit tiètre rapide, là, parce que... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Les annonces qui me font mal à la tête. Toi, une pa... Ouais, je remonte. Ouais, je t'ai passé peur de moi par là. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, c'est moi. C'est tonton Douglas. Allez-y, tonton. Allez-y. Ça va toujours pour vous ? Je vais m'enlever, s'il vous plaît, par contre. Ouais, pas de souci. Pas tout si, vous n'inquiétez pas. Ouais, allez-y. Bah, écoutez, j'en ai parlé à mon collègue. Pour ma part, j'ai contacté un journaliste, là. Je lui ai envoyé un message. Bon, je pense que l'agence est ouverte à cette heure-ci. Il n'est pas trop tard. J'attends une réponse, et puis voilà, quoi. Ah, je peux rien faire de plus, hein. Vous attendez une réponse ? Comme si c'était une requête ou quelque chose d'une peu plus normale ? Je peux regarder mon téléphone ? Peut-être reçu un message. Allez-y, allez-y. Ouais, allez-y. Je vous vois pas faire de conneries. L'autre main en évidence, par contre, s'il vous plaît. Ouais, pas tout si vous inquiétez moi. Vous faites confiance. Après, on a quand même l'avis d'un mec en jeu, quoi. Merci pour ça. Ce serait assez fâcheux. Ouais, c'est clair. Ce serait très fâcheux, mais ouais. Après, dites-moi, de toute façon, ça appartient à l'État, non, là ? D'accord. Votre flash news ou je sais pas quoi. Ah, moi, franchement, les médias traditionnels, j'en ai plus rien à foutre. Ah, ouais ? Dites-vous que pour moi, ça a son importance. Bah, sinon, on peut parler comme des bonhommes là deux minutes ou pas ? Allez-y, allez-y. On est là pour ça. Vu tout le temps qu'on a et vu tout le temps que vous avez mis. C'est pour la vie de quelqu'un, visiblement. On a tout notre temps. Je vous écoute. Votre vidéo, là, ça parle de quoi ? C'est quoi, c'est qu'on a une vidéo, là ? Ma vidéo, ça parle de quoi ? J'avais dit que c'était une vidéo. Oh, bah, c'est une vidéo. Bravo à toutes mes félicitations. Ah, il vous en prie, ouais. En simple message à faire passer. On m'appelle. Tu peux répondre ? Allez-y, allez-y. Toujours l'autre main en évidence, bien sûr. Oui, bonjour. Ouais, allo ? Oui, vous avez appelé le journaliste. Ouais, le lieutenant Douglas, à l'appareil. Oui. Ah, vous êtes toujours journaliste, c'est ça ? Oui. Ok, 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 ok. Super. Ecoutez-moi bien. Si je vous ramène une vidéo dans une clé USB, est-ce que vous pouvez la diffuser ou pas ? Bien évidemment. Ouais, parce que là, il y a la vie d'un homme, là. Ah, je sais pas ce qu'il est, mais bon. J'ai pas envie qu'il crève, ça me casserait les couilles, quoi. Du coup, il faudrait diffuser la vidéo. Je suis au courant de cette situation. Ah, ok, ok, ok. Il me semble qu'il est retranché dans une ferme, c'est ça ? Ah, ok, ok, ok. C'est quoi votre nom à vous, là ? Noah Morales. Ah, ok, ok. Très bien. Bon, écoutez ce qu'on va faire. Soit vous vous déplacez directement ici, vous récupérez la vidéo, ou soit... Comme vous préférez. Vous préférez peut-être rester sur place. Bah, écoutez, je vais demander l'avis au masque bizarre. Masque bizarre, on fait quoi ? Moi, je peux me déplacer. Dès que je peux me déplacer, je suis pas armé. Le journaliste peut se déplacer, il est pas armé. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, je te parle. Allo ? Ouais, je crois qu'il a un souci. Bon, écoutez... Je vais me déplacer, ça ira plus vite. Ouais, déplacez-vous, ça va être mieux, je pense. J'arrive. Ouais, mais pas de coups fourrés, hein. Non, 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 je suis pas armé. Ok, 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 ça marche. Allez, à tout de suite. Bon, écoutez, je crois que Dieu est de votre côté, mon petit gamin. Ouais, par contre, je vous entends pas, hein. Ouais, messieurs, est-ce que vous m'entendez ? Essayez de faire un effort, c'est ce qu'il demande. Essayez de vous concentrer. Bah oui, je fais un effort, là. Criez, criez, criez un bon coup. Ah bah écoutez, je crie, hein, j'arrête pas de crier, là. Là, je vous entends vous, mais pas lui, hein. Bah du coup, je vais prendre vos interlocuteurs, si moi, vous m'entendez. Bah écoutez, dites-lui que le journaliste arrive, il est pas armé, et puis voilà, quoi. Il va diffuser sa vidéo, là. J'ai pas trop compris c'est quoi, d'ailleurs, mais bon. Ça va se faire, quoi, ça va se faire, ça va se faire. Et vraiment, je l'entends pas, quoi. Pourtant, je suis encore jeune, quoi. Je crois que je suis trop branlé quand j'étais jeune, quoi. C'est vraiment des fous, les flics, ici. Ah, caca, caca, c'est bon, je crois que je vous entends, là. Ah ouais ? Ah, c'est bon, c'est bon. Je vous avoue que j'aurais pas voulu entendre votre anecdote de branlette, ça commence un peu à me faire chier, je vous avoue. Ouais, on parle comme des bonhommes, là, maintenant ? Ouais, on parle comme des bonhommes, y a pas de soucis. Bah du coup, le journaliste, il va arriver, pas armé, etc. Ouais, je vous entends, je vous entends, vous inquiétez pas. Ah, ok, 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 ok. Y a pas de soucis. Vous restez à l'attendre avec nous, ouais, bien sûr. Parfait, on va faire comme ça, alors. On va faire comme ça, bien sûr. Euh, je vais prendre l'air, je crois, parce que je crois qu'il schlingue des ouf, là. Il schlingue, il schlingue. Ah ouais ? Non, mais non, restez avec nous, restez avec nous, voyons. Ah, ok, 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 ok. Dites-moi, au moins quelques minutes, parlez-nous de vous, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous ? Comment ça se fait que vous êtes aussi à l'aise avec une personne qui a un flingue sur la tempe, comme ça ? Ah, je sais pas, j'en ai vu des belles, des vertes et des pas mûres dans ma vie, j'en ai plus rien à foutre. Combien de temps d'ancienneté dans la police ? Ah, ça fait 15 ans, maintenant. Ça fait 15 ans, gamin. 15 ans que je roule ma bosse. Ah ouais ? Ouais. Vous serez pas le genre de flic qui n'a rien à foutre de voir des morts comme ça ? J'en ai rien à foutre de la vie, gamin, je vais te les dire, moi. C'est bien, on est deux, c'est tant mieux. J'en ai rien à foutre de la vie, tout autant. Ouais. Ce que je veux, c'est faire propager mon message. Ouais. Ça me va. Bon, écoutez, je pense que je vais peut-être vous laisser retourner auprès de vos collègues. Vous n'avez pas l'air très à l'aise avec l'odeur ici. Ouais, ça marche, j'avoue, il chlingue un peu. Bah écoutez, on m'appelle, je peux répondre. On vous appelle, allez-y, y a pas de problème. Faudrait m'envoyer la position. Oui, c'est bien dans une ferme. Je t'envoie la position, gamin, t'inquiète. Je t'envoie ça, là. C'est bon. Ouais, c'est bon, il est vraiment débile ce tronuc, là. J'envoie la position. Euh, 151. Dis-moi, tonton, est-ce que t'aimes l'art ? L'art ? L'art, c'est-à-dire l'art. L'art ? Bon cochon. Ouais. Ouais, ouais. Bon cochon. Ah ouais. Écoute, tonton, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Hum, hum, hum. Vas-y, là. Je te laisse retourner avec tes collègues, tonton. Ok, 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 ok. Eh, prends soin de mon âme, gamin. Je suis pas avec lui. Ouais, c'est Red Wolf. J'ai l'impression que c'est tous des drogués par ici. Hop là. Bon, du coup, le journaliste, il va ramer son cul, là. Ouais, c'est bon. Bon, du coup, j'ai contacté le journaliste, il va ramer son petit cul, là. Ouais. Et puis voilà, on va discuter avec lui. Ok. Alors, j'arrive en moto américaine, je suis pas ramé. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, mon gars. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, mon gars. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Ramène juste ton cul. Bon, il demande quoi ? Oh, c'est rien, moi. Il veut diffuser une vidéo, un message. Une vidéo, un message ? Ouais. Euh, du coup, avec les jaunes, là, ça se passe comment ? Ils ont libéré le deuxième étage, c'est bon. Ouh, super ! Et, entre guillemets, on les a bien amusés et qu'ils ont souhaité une bonne soirée. Du coup, c'était bien le chant des éoliennes, là ? Effectivement. Ah, putain, mais je suis un génie, quoi. Je suis un putain de génie. Ah, trop fort. Je suis devenu direct, en plus, hein ? Ça me casse les couilles, parce que j'ai pu mousiller par balle, là. Ouais, ferme ta gueule, c'est vieux. Fais-moi bien, Jean-Louis. Pardon ? J'ai pas commencé à faire le flou, d'accord ? Pardon, pardon, pardon ! Pardon ? Pardon ? Eh, putain, je vois que dalle, maintenant. T'es sérieux, là ? Elle m'a bien fait pour ta gueule. Putain ! C'est con, ça. Ah, le merde ! Ah ! Pardon ? C'est lui qui arrive, je crois. Ouais, c'est lui, là. Enfin. C'est un journaliste, c'est un touriste, lui. T'es-moi, on dirait qu'il est bourré. C'est bon ? T'es journaliste ? Ouais, 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 ouais. Ouais. Montrez-moi vos documents. Vous êtes bien... Enfin, vos papiers, vous êtes bien journaliste, tout ça ? Montrez-moi. Euh, oui, mais j'ai... Enfin, je sais pas, j'ai... On n'a pas de blague attitrée, nous. Ouais ! Ah bon ? T'as une caméra ? Donc, vous travaillez au blague, c'est ça ? Non. T'as une caméra ? Vous avez le matos ? Bah, oui, je sais. Allez ! Montrez-moi ça. Ouais, montre-moi ça. Enfin, je veux dire, moi, vous me passez la vidéo. Après, moi, je peux diffuser que à partir des serveurs... C'est quoi ? Ah, c'est quoi ton nom, gamin ? Noah Morales. Attends, attends, t'as répondu une question. Ah, dis-moi. Oui ? T'as un pédé ? T'as une tapette ? Non. Tu vas pas mouiller ? Non. Si tu vois un flingue, tu vas pas mouiller ? J'en ai un à foutre. Ah, caca, caca. Allez, suis-moi. Ça sert à rien, ça. Ouais. 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 C'est encore moi. Tonton Douglas. Ah, je sais pas, il veut diffuser une vidéo. Ça, du tout. Tout leur connerie, là. Rien qu'une idée. Ouais. C'est tonton Douglas. Salut, tonton ! Ouais, j'ai ramené... Il y a ramené l'autre, là. Il y a ramené le journaliste, là. Allez, 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 allez. Ouais, c'est sympa, son badge presse, le journaliste. Oula ! Ouh, je le vois faire des allers, tonton le sol, c'est perturbant. Alors, alors, t'es une tapette, t'as pédé. T'avais raison. Ouais, pédé. C'est quoi, on m'a ramené un drogué ou on m'a ramené un... Shift H deux fois, là, pour se coucher et se relever. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, je te conseille de fermer ta gueule, quand même, hein. Ouais, le drogué, il va se calmer. Le drogué, il va vachement se calmer. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais, mais t'as rien besoin de faire, mon pote. Il a dit deux fois shift ! Qu'on ramène pas un drogué comme ça, par contre. C'est plutôt perturbant. Il est journaliste, lui ? Euuuh, je crois qu'il... Je viens de voir un de vos collègues flics, par contre. Là, je vais vraiment avoir envie de tirer. Non, 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 attendez, attendez. Je viens de voir un flic bouger derrière. Dites-lui maintenant de se casser. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Je l'entends. Euuuh. Explique-lui, Dory. S'il y a des collègues, là, cassez-vous, bande de chiens, là. Cassez-vous. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, barrez-vous. C'est bon, tu me vois ? Barrez-vous. Ah, ça y est, j'entends. Oui, ça y est. Ouais, bah voilà. On va se contenter de ça. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça ira comme ça. Ouais, voilà. Je t'ai ramé le journaliste. Tu peux faire connaître avec lui, mec. Bon. C'est un journaliste ou un junkie ? Parce qu'il me fait vachement peur, votre mec. Bah, j'en sais rien, je le connais pas. Autant, tonton, t'étais flippant. Mais ton pote, le journaliste, avec ses allusions drogués, là, que je comprends pas. Bah écoutez, moi, je suis journaliste. Si vous voulez faire un truc, vous le faites. Si vous voulez pas, bah fallait pas m'appeler. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah ouais. Il en a rien à foutre de la vie d'un mec, quoi. Clairement, il en a rien à foutre, quoi. Mais c'est super, mais c'est super, vraiment. Ah ouais. Vraiment, c'est super. Bah écoute, si tu le tues, je pense que t'es mort aussi. Parce que si tu le tues, t'as plus aucun moyen de pression. Ah, moi, j'en ai rien à foutre, toi. Ah non, c'est un négociateur, c'est un négociateur. On a un négociateur, d'accord. Donc, pfff. Moi, je vais me filer votre vidéo, et moi, je retourne faire ma vie. Eh, écoute. Masculou, je te le dis, le journaliste, tu le butes dehors moi, j'en ai rien à péter. Sérieux ? Rien à péter. Parce que je te promets que j'ai vraiment envie de le faire, là. Ah, le journaliste, tu sais que j'ai un flingue pointé sur toi, là, qu'il est plus sur mon étage ? J'en fais rien, je le vois pas. C'est embêtant, quoi. Le mec, il dit j'en ai rien. D'accord. Ok. Toi, tu prends une sacrée drogue, mon pote. Ouais. Mais alors là, je sais pas laquelle tu prends, mais doit être lâche. Je crois. Ok. Bon, écoute, tu vas me donner ton mail. Merci. Je vais t'envoyer une vidéo, tu vas la publier sur Flash News, sinon je lui éclate la gueule et je t'éclate la tienne aussi. Visiblement, ça ne posera pas de problème à la police. C'est sûr qu'on me voit les agents déployés. Euh... Attends. Mon mail, c'est Noah Morales. Ouais, je crois que je t'ai dégoté. Le meilleur journaliste de toute la ville. Ah, vraiment. Merci, tonton. Écoutez, je vais lui envoyer le message d'une main. D'une autre main, j'aurai un flingue pointé sur lui. Donc... Mais t'es là, l'autre ! On ne va pas se mentir, j'ai plus peur de ton journaliste drogué, tonton, que de toi. Donc... Tu... Tu le retiens. Tu le tiens. Parce qu'à tout moment, ton journaliste va essayer de me sauter dessus. Je vois ce genre de drogué. Je compte sur toi, tonton. Noah Morales, t'as dit. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. Je t'envoie un message. Tu publies la vidéo que je t'envoie et tu t'envoies une notification à tous les gens qui ont l'application de votre journal. D'accord, je revendique sous quoi ? Sous quel nom ? Comment je nomme la vidéo ? Contente-toi de publier la vidéo et de taguer... Ça reste... Ouais, je vais le tag sur quoi. Les gens qui ont votre application. Ah oui. Tu tags tous les gens qui ont votre application. C'est tout ce que tu vas faire, mon petit. Putain, j'arrive pas à enlever le notif, là. Voilà, mon petit Noah. T'as reçu le mail. Ouais, bah c'est parfait. Non. On va attendre. J'ai hâte de voir la vidéo. J'ai hâte de voir la vidéo. Je peux l'envoyer directement comme vous me l'avez envoyé ou vous voulez que je l'envoie sous forme, comme on appelle MP4 ? Tu l'envoies de cette manière, là. Tu le publies sur votre application et t'envoies une notification en même temps à tous les gens qui ont téléchargé votre application. Ouais. Tu leur demandes de lâcher des j'aime ou je sais pas comment ils disent les j'aime. Ouais, des likes. C'est ça. Je t'aime bien, tonton. Je t'aime bien, finalement. Excuse-moi. Je me suis bien trompé sur toi. Y'a pas de souci. T'as vu qu'un mec qui a pied qui est comme ça ? Putain. Vous pouvez le voir, c'est fait. C'est fait. Tu vas vérifier, Laurique. Ok. Prends ton téléphone. Ah bah l'otage, c'est un bon aussi. Franchement, tout équipé, téléphone. Vraiment un bon. Vraiment un bon. Tu lui as laissé le téléphone, t'es un bon. Ça se voit que t'es pas rigolo. C'est mon pote Laurique. C'est mon pote Laurique. Ah ouais, 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 ouais. C'est bon, la photo a bien été postée. T'as bien mis la notification. Il a bien mis la notification. Ouais, tout est fait, tout est fait. Ok. Bon, mes amis les policiers, je vais vous demander de vous en aller. Ouais. Ce qu'on va faire. Ouais. Vous avez quand même pas à faire de conneries. Je vais sortir avec l'otage. L'otage, comprenez que je vais encore le garder, mais je vous le relâche. Vous avez ma parole. Pour l'instant, ce sera déjà pas mal. Il a dit que c'est son pote Laurique. C'est tout ce qui est sniper et tout, parce que je vais rester très très près de cet otage. Ouais. J'ai une voiture qui est devant, qui est derrière la maison. Évitez de la toucher aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est quel modèle, là ? Comme ça, on est sûr de pas faire de conneries. J'en sais rien. Elle était là, elle traînait, je l'ai prise. C'est la cabriolet, c'est la noire. C'est ça, ma petite cabriolet. Ok, 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 ok. On va pas faire de conneries. Je comprends que vous voulez rester dans les environs, mais je veux vraiment personne dans cette baraque. Si j'ai la moindre personne, je le bute. Et bon, je serai mort, fatalement. Ouais, ça va. Comme j'ai dit, j'ai juste un message à faire passer. Honnêtement, ma vie a très très peu d'importance, croyez-la. Ouais, c'est bien reçu, ouais. Tonton, Noah, au plaisir de vous voir. Et Noah, arrête la drogue, vraiment. Moi, je vais reprendre mon arme, je vais reprendre mon arme. Au revoir. Bon conseil. Au revoir. Tu as repris ton arme, tonton ? Ouais. Salut, au plaisir. Du coup, en fait, il a bien dit que c'était son pote Laurique. Putain, j'ai vraiment autre chose à foutre que ces conneries. Ouais, un mois ici, un récit gamin. Ouais, on va leur laisser 2-3 minutes. Est-ce que... J'ai pas envie de buter ça, je sais pas. J'ai pas envie de tirer, tu vois. Mais sinon, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ah, content de toi de faire ce qu'il t'a demandé et puis c'est tout. Je sais pas. On voit que la police a dit à quelque chose... Ah, à qui t'a dit que c'est la police ? Est-ce que j'ai une tête de gros pédé ? Je fais partie du FBI. Bah, c'est tous les mêmes. Ah, vas-y, prends ta moto et casse-toi de là. Flics, poulets, FBI et tout. Ferme ta gueule, ok ? Ferme ta putain gueule. Voilà, les petits pédés là. Voilà. Tu veux faire le cowboy avec moi, c'est ça ? Tu veux faire le cowboy ? Allez, casse-toi de là. Clochard. T'es-moi, t'es-moi, t'es-moi. Hey ! Hop là ! Je vais appeler... Elle est complètement débile, journaliste. Mais il est où, lui ? Sur le... Mais il est con, quoi, lui ? Mais t'es-moi, wesh ! Attends, je vais dire, je vais dire, c'est son complice. Ils sont complices. Il me l'a dit. Oh, il va le voir, il va le voir, il va le voir ! T'es-moi, 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 il l'a vu ! Oh ! T'es-moi, il l'a vu ! Oh, il l'a vu, frère ! Ripe ! Vas-y, va-t'en. Va-t'en, prends ton pote et cassez-vous. Ouais, je le cherchais, putain, il joue à cache-cache, ouais, désolé. Ça va dur. Écoute-moi bien. Eh... Fox, Fox ! Ouais, ouais, ouais. Il me l'a dit clairement, c'est son pote. Ouais, ils sont complices, hein. T'es sérieux ? Il m'a dit, c'est mon pote, il s'appelle Lauric. Ils sont une rigueule, les deux, alors, là. Ouais, exactement, ouais. Attends, t'es sûr de ce que tu dis ? Il me l'a dit. Tu... Penses à ce que je pense ? Ouais. On va baiser leur mère. Elle s'en capote. Écoute, on va voir comment ça va se passer. Et dès qu'on a l'occasion, on va les neutraliser tous les deux. Ouais, je pense que... Je pense qu'on va faire une petite course pour suite, ça pourrait être pas mal. Ouais, moi si. Allez, tu veux quoi ? Tu veux piloter ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Tire de sommation. Allez, d'accord, je vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Allez, on va s'amuser, gamin. Je sais pas s'il a dit ça pour blaguer ou pas, tu vois. Mais, écoute, Fox. On est d'accord qu'on les a bien vus tous les deux sur le ponton. Le mec le braquait pas et pourtant il le suivait, on est d'accord. On est d'accord. Pour moi, les deux se connaissent, clairement. Effectivement. Pas qu'il est parti, non ? Oh sérieux, moi ? Oh t'as, il s'est passé un truc bizarre, là. Putain, j'ai l'air aussi. Non mais en fait, on les a vus à la jumelle sur le ponton et ils marchaient tous les deux côte à côte, ça. Genre, c'est pas comme s'il l'avait braqué depuis le début, etc. Genre, pour moi, les deux se connaissent. Ok, 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 ok. Si. Ok. Ah, putain. Putain. Ah, mais à gauche, à gauche, en face, non ? C'est un véhicule. Ouais, je crois qu'ils ont pris un autre véhicule. Ah, je vais dormir un peu, là. T'as une migraine ? Ah, ouais. Ah, 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 ah. Où est-ce que tu arrives ? Ah, il va prendre un petit cachet, j'arrive. Vas-y, vas-y. Allez, Yaman. Bon, parce qu'on devrait... Tu penses qu'on devrait aller ? Yaman, t'es bizarre. Yaman, c'est ce qu'ils font tous, hein. Ah, ouais, c'est rien, moi. Ah, y'a pas d'autre devinette, là ? Là, c'est fini, hein. Ils ont libéré le deuxième montage. Ok, ok, ok. On est tranquille. Alla, t'as, j'ai bord. C'est toute une scène. L'ancien FBI, il aimait trop le réunir. En fait, c'est ça, en fait. Quand vous jouez flic, faut pas jouer la gagne. Faut pas jouer... Faut pas absolument trouver des connexions. Genre, se croire plus malin que les autres et tout. Genre, laissez les joueurs faire leur scène, tu vois. Genre, t'sais, on est là pour s'amuser. On n'est pas là, tu vois. Si vraiment l'autre fait une grosse, grosse gaffe, une grosse erreur, bah là, vous le chopez, tu vois. Mais si là, vous cherchez la moindre truc et tout, genre... Là, le seul truc que je voulais faire, c'est partir en course poursuite. Le faire un petit peu stressé, tu vois. Et bah, s'il s'arrête et qu'il commence à nous tirer dessus, bah, on rit pas, c'est tout, tu vois. Mais je voulais absolument pas le faire chier ou quoi, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui vont être là en mode « Non, c'est une prise d'otage, faut que je sois le héros et tout. » Vas-y, casse-toi, frère. C'est pas grave. Ouais, c'est quoi, ça ? Vas-y, si j'étais un prêleur d'otage, je vois ce que j'irais, tu vois. Ouais, t'as vraiment des idées de merde, hein. Ouais, voilà. Comme l'autre prêleur d'otage. Clairement. Euh... L'autre otage, c'est quand même grâce à moi qu'ils ont été libérés, hein. En fait, il est où le journaliste ? Ah, c'est rien, c'est un trou du que je lui ai mis une benne tout à l'heure derrière sa tête de con, là. Il a commencé à dire « Ouais, les poulets, c'est comme la B.I. que des merdes et tout. » Je dis « Ferme ta gueule, enculé, moi. » Ah, j'ai clairement pas aimé. Ah, il s'est remarqué. En plus, il a fait des shifts et tout. Ah, c'est vrai, il m'a rappelé. Je l'ai envoyé chier, j'ai pas répondu. Après, une fois que je le crois, je lui ai mis une balle dans la tête, c'est enculé. Mais pourquoi tu rigoles toi ? Non, parce que j'ai l'impression que ça me choque pas. Ouais, ouais. Il servait à rien. Aujourd'hui, le journée servait à rien, hein. Zéro. Désolé de te dire ça, frère, mais clairement nul. Ah, Britannique, un suspect sur une moto blanche et rouge, barbule avec une casquette chumelage noire sur l'autoroute. Qu'est-ce journée à foutre ? Attends, 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 mais là, attends, attends. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. T'as négocié l'otage, mais il est où l'otage ? Ah, il est reparti avec. Et quoi, c'est quand qu'il va le libérer ? Ah, c'est vrai, il a qu'à l'enculé, on a rien à foutre. De toute façon, il avait deux gueules de pédé, là. Donc, si je comprends bien, il s'est foutu une autre gueule depuis le début, le mec. Non, on avait rien à foutre de l'otage. Ok, parce que... T'arrives quoi, là ? C'est plein un truc chelot, là. Ouais, moi aussi, moi aussi, ouais. Ouais, je crois que ma lunette me joue des joueurs. Arrête de faire ton bon samaritain, elle roule. Ouais, j'ai fait quelque chose à vendre. Ouais, je disais, donc en fait, si je comprends bien, le mec, il fait comme s'il prenait un otage, mais en fait, non, il n'a pas d'otage, en fait. C'est juste un pothélique qui ne veut pas se prendre l'otage. Ouais. Imagine, tu sais qu'il a hésité à la tirer à la fenêtre. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas faire le Power Rangers, tu vois. Ouais. T'as joué à cash-cash. T'as tout compris. Toi, tu vas te prendre une balle dans la tête, quoi. Absolument pas. Ouais. Oh, putain. Il l'a libéré, ouais, je sais pas. En fait, il l'a libéré, mais il est resté avec, j'avoue. J'ai pas trop compris, en fait. Genre, en fait, il aurait dû le libérer, le mettre sur un bord d'autoroute, tu vois. Il nous envoie une photo, ou bien l'otage nous contacte et tout. Donc, si l'otage ne nous recontacte pas, ça veut dire que... C'est vrai qu'ils sont potes, en fait. Ah ouais. Tout simplement. J'pensais que ça allait me faire édicter pendant un moment. Non, l'otage... T'entends. J'suis en train de réfléchir. Le numéro, c'était 151. Euh, non. C'est quoi, le camion, ce soir ? 063, il me semble. Il me semble que c'était 063, non ? Ouais, 063. Ah, le numéro de l'otage, c'était 063. Ouais, tu veux que je l'appelle ? Vas-y. On va essayer de vérifier. Demandez qu'on le voit et on lui met un coup de pression. Ah, ça répond pas. Tu veux pas l'appeler ? Ou tu veux en même size ? Ah, je l'ai appelé. Il répond pas. C'est vraiment d'accord avec son pote, hein ? Ouais. Oh, merde. Piste de pute. Putain. Ma tête ! T'es sérieux, là ? Putain. Putain. Wesh, c'est quoi, ça ? Ah, ma tête. Ouais. Ouais, tu peux le dire. Ouais, vas-y, appelle l'ambulance. Allez, je te laisse faire. Putain, frère, il a fait quoi, lui, avec ça ? J'ai pas de crédit. Appel, gamin. Lieutenant Douglas. Allez, c'est bon, c'est envoyé. Le meilleur cascadeur de ouf. Bah, bravo. Ah, pardon, pardon. J'ai pas fait ce point. Désolé. Désolé. En plus, c'est un spasme. Non, non, c'est un spasme. Ouais, ça marche. T'as pas trop mal à la tête ? Ferme ta gueule. Moi bien, euh... Toi, écoute-moi bien. T'as pas trop de respect, toi. Trois tonneaux dans les airs ? Attends que j'étais une salope. Ah, c'était soulevé en l'air, là, vraiment. J'espère que t'as kiffé, hein. Ah, il veut me tuer, lui. Des vrais policiers ou des cascadeurs. Sérieux, wesh ? C'est un ouf, lui. Ah, je crois qu'il y a pas de... Il y a encore pas d'ambulanciers, hein. Putain. Qu'est-ce qu'il a fait avec la voiture ? Qu'est-ce qu'il a fait avec la voiture ? Ah, là, je suis bien, là. Je sais pas, frère. Attends, je crois que je vais... On va se casser, hein. Ouais, t'es pas une pédale. Allez, vas-y, monte. Ah, putain, peut-être. T'es sûr ? La voiture pas en fonction, hein. Hop. Aïe. Mon cerveau qui est pas en fonction. Oh, 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 oh. Dès ce moment, ce moment. Hop là. Allez, mets-moi le mécano. C'est parti. Allez, GPS. Vu que tu connais pas la route. Ouais. C'est bon. Tournez à gauche. Attention, attention, attention. Parquette, parquette, camard. Euh... Alors, dans quoi qu'on me fait pour l'état du véhicule ? Ouais. Un pilotage de Fox. Pilotage d'enculé. Et hop là. Allez, allez, ça. On va le mal, hein. Laisse-moi, laisse-moi. Hop là. Tiens, mais faut que tu les répares. Putain de merde. Bagnoles de merde. Conducteurs de merde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, si c'est pas conduire... Bonjour. Vous pouvez réparer le véhicule, s'il vous plaît ? Oui. Merci, assez. Ah, merci bien, les gars. Journée de merde. Journée de merde. Ah, sinon, ça va... Oh, ça, c'est de la caisse. Ça, c'est de la caisse, gamin. Oh, putain. Ah, c'est quoi, ça ? Ouais, quoi, c'est une masse accro ? C'est quoi ? Ouais, c'est ça, c'est la masse accro. Ah, ouais. C'est à coûter combien, ça ? Euh... Juste la voiture. 175 000. Oh, putain. Et tout, là ? Esthétique, performance... Tout... On doit être... Je te croise pas en ville à griller des feux rouges, gamin. Ah, par contre, non, je les grille pas. Aïe. Gamin ! Aïe. Je rigole, grille-les, t'es pas un pédé. Allez, fais-toi plaise. Je vous fais la... Facture. Ah, y a pas de facture, t'inquiète. Ah, fais pas de facture. On a un contrat, euh... Ah non, c'est bon, le contrat, du coup, maintenant ? Ouais, mon pote. Euh... Ouais, je suis pas sûr, mais... Bah, allez-y, allez-y, quand même. Merci. Allez, bon courage. Oh ! Oh, oula. Il n'écrit pas, il les cuit ! T'es ouf ! Il m'a sacre comme ça, laisse tomber, là. Ah, fais quoi, là ? Retour à la maison, retour à la maison. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Ah, je sais pas, là. Eh, t'arrives quoi, là ? Ah, je parle comme toi. Eh, t'es sérieux, là ? Bah, là, je suis sérieux, là. Ah, je crois que je vais t'enculer à sec, hein. Ah, vas-y, je t'attends, alors. Ah, ok, ok, mets-toi sur le côté. Ah, non, ça va pas faire. Ah, ok, 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 ok. Ah, ferme ta gueule. Ah, ferme bien ta grosse gueule. Pardon, pardon. J'ai mal compris. Ah, rigole, rigole, rigole. Ah, 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 rigole, rigole, rigole. Ah, il est vraiment con, lui, hein. Ah, putain. Il me fout de ma gueule. Ah. Ouais. Attends-moi de ta grande gueule. Ah. Quoi ? Qui est-ce qu'il y a ? Ah. T'es un putain de fantôme, gamin, toi. C'est bon, ça ? Ouais, c'est bon. Il est passé à travers. C'est vu depuis tout à l'heure, je suis à côté de toi, pour info. Non, négatif. Merci, je pense que... Bon, eh... Evagos, là, il est jaune, là. Ils sont où, là ? On va les voir, dans le quartier. Ok. Merci. Ça, ça me plaît. Hop là. Hop là. Ils sont pas là ? Ouais, ils sont là. Si, ils sont là, ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ouais. Bonjour, monsieur. Ouais. Mais ça va ou quoi il est là ? Tout à l'heure, on vous a appelé beaucoup de fois, puisqu'il y avait un monsieur bloqué, dans le comico. Ouais. Je suis sérieux, moi. Ah ouais, exactement, il y a un monsieur bloqué dans le comico. Ouais, gros. Je sais pas si... Ah bah, j'espère qu'il va se débloquer. Ah, il est drôlement blanc. Bah, je crois qu'il est parti. Ah. Nickel. Ouais, j'ai dit un comico, hein. Non, monsieur, vous voulez boire quelque chose ou pas ? On est en train d'aller l'unique temps. Ah, ramène-moi une pute, gamin. Ça fera l'affaire. Ah ouais. Je pourrais aller demander à... Tu peux me ramener ça ? Vas-y, je vais... Vas-y. Je vais pas parler sinon. Vas-y, nickel. Oh, elle est trop belle ta coupe. Ouais. Hop là. Oh, monsieur, il a insulté votre maman, hein. Ah ouais. Il est bourré. Ah, pas le temps avec ses enfatillages. À la foutre. Voilà. Hé, merci. Baba Yaga. Bon, moi, j'ai pas eu ma dose tout à l'heure. Après ça qu'on chope, on l'encule, t'entends ? Ah ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Je vais réactiver la radio. Carrément, il peut choper un mec qui veut l'enculer, lui. Bien, il commence à évoluer, là. Quoi ? Tu laisses ton remer de cowboy, ah ouais, de mouf. Alors, tout se passe bien ? 42... 42... 42... Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? 42... Ah, je sais pas. Attends, attends, attends. On matricule, non ? Il est sur la radio, là, il se passe un truc. Franchement, c'est cool, là, FBI. C'est pas mal. Il fait quoi, lui ? Il parle à qui ? Ah ouais. On va te parler à qui, là ? Oh, putain. Ah, collègue ? Ouais ? Il se passe quoi, là ? Ah, je sais pas. Ils ont les réoccupés, on va les laisser... Parfait, 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 parfait. Ah oui, on va voir les jaunes. Euh, du coup, pas de... Pas de nouvelles d'otages, c'est ça ? Ouah, ou est-le-eau ? Parfait, parfait, parfait. La mission a été accomplie. Je retrouve l'otage, je le désinfecte. Alors, 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 mes petits jaunes. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Fils de pute. Passe pas. Ah, bien sûr, tu passes, t'es sérieux. Allez, vas-y. Voilà ! C'est bien ! Ah, putain de merde. Les wagons sont pas là. Ouais, y a pas les mecs qu'on cherche. Ouais. Il y a sûrement des gens sur place. Ouais. Peut-être en ville. Peut-être à la regarder en ville. Peut-être à l'unicorne. Ouais, possible. Peut-être au centre-ville. Ce soir, c'est très calme, hein ? Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Tout à l'heure, ils nous ont bombardé les SMS, et là, y a plus rien. J'ai l'impression qu'il y a un braquage ou un truc comme ça, tu vois. Un braquage de banque ou... Mais ça va être compliqué, le braquage de banque, parce que... C'est une voiture guérée comme ça, là. Pour lequel ? Mais ce médecin, ils abandonnent leur véhicule comme ça ou quel ? Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est des défauts ? Ils ont trop d'un sang gaspillé ou c'est comment ? Ouais, c'est rien. Hein ? Oh, c'est rien. Regarde, voilà, ça laisse la voiture ici, y a que la partie a éclaté. Ah, voilà, voilà, c'est bien. Ah, demi-tour, 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 demi-tour. À la banque, à la banque, à la banque. À la banque, à la banque. À la banque ! Monsieur ? Ouais ? Un moment de vous mettre sur le côté, s'il vous plaît ? Encore une fois, c'est la troisième fois. Ah, c'est la troisième fois. Ah, c'est la troisième fois. J'en mets deux fois. On va juste se faire contrôler, là, sérieux. Parlez un peu à votre radio, là. Eh bah, nickel, nickel, nickel. Je sais pas, contrôle simple, en fait. Eh bah, là, c'est la troisième fois. Ouais, compliqué, ouais, compliqué. Allez, c'est bon, allez. On va vous demander tous de descendre, et de vous mettre contre le mur, s'il vous plaît ? Ça va être compliqué, si vous me bloquez, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, contre le mur, s'il vous plaît, messieurs, là. Comment ça, contre le mur ? Ah, le beau mur, là, avec des briques. Ah non, moi, je vais pas contre le mur, là. Ah, si, 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 si. Contre du véhicule, là, c'est tout. Ça change pas, un véhicule dans le mur ? Oh là ! Oh là ! Pourquoi vous me contrôlez ça ? Je comprends pas. C'est péché, c'est péché, c'est péché, contre le mur. Ah ouais, on va vous expliquer pourquoi. C'est péché, c'est péché, c'est péché, c'est péché. C'est péché. Bah, on va essayer de faire une fois que vous allez procéder, donc, euh... Moche mon pote, ça va ? Au contrôle, et... Je t'aimais là, c'pêche. Monsieur, venu surpiler, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Plus vite ça se fera. Plus vite vous partirez. Monsieur, restez-tu aussi les quatre en jaune, s'il vous plaît ? Ah, l'équipe des jaunes, là. Attendez, on m'appelle, j'y arrive. Ah ouais, la fameuse technique. Ah, l'équipe des jaunes, là. Contre le mur, s'il vous plaît. Ah, le mur en brique. Oh là là là. Quoi ? Il part pas, il part pas, il part pas. Ah, 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 ah. Récal. Ah. Bon, messieurs, c'est vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font, les autres, là-bas ? Monsieur, déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les autres, là, derrière ? Vous allez déposer votre argent, c'est bon ? Dépêche-toi, amigo. Bon. Ouais. Il est parti comme bibib, s'il vous plaît. Benja, Benja. Qu'est-ce que ça ? Dites-le tout. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les aide. Qu'est-ce qu'on les aide ? Qu'on puisse parler tranquillement. Eh, les gars, les gars, les gars, les gars, venez, venez, venez. Allez, venez, venez, venez. On les aide ou pas ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? On se lève avec le dom, contre le mur, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Ça va, froto ? Bon, monsieur. Ça se passe comment, là ? Dis-moi, dis-moi, gamin. Tu les connais ? Il y a rien sur moi. Tu les connais, les mecs, là-bas, en moto, là ? Mais comment tu ? Les enculés, là. Celui-là, tu le connais, là ? La tête de ma mère, je les connais pas du tout. Ok, ok, ok. Allez, vas-y, barre-toi. Allez, casse-toi d'ici. Je veux juste savoir ce qu'il se passe à mon pote. Il y a rien, il y a rien. Il te connais pas. C'est pas ton pote, tu bouges. Allez, dépêche-toi. Ah, je le connais. Attends, attends, mais si, c'est mon pote. Ah ouais ? J'attends, j'attends. Eh oui. Ah ouais ? Regardez sa barque, je le connais. Eh bah, c'est pas le moment. Tu passerais le prochain moment. Non, mais j'attends que tu finis et je le peins. Il appelle... Bah, pour l'instant, tu te casses. Je vois pas le geste brusque avec lui. Ah ouais, pour l'instant, tu te casses. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Ok, 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 ok. Bon, alors, tu le connais ou tu le connais pas ? Oui, je le connais. Ah, il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? Tu l'appelles le moustachu, moi. Le moustachu ? Et toi, tu t'appelles comment ? Moi. Ouais. Moi. Ouais, toi. Vraiment moi. Ah, ok, 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 ok. Bon, je vais te fouiller. Pas de soucis. Il y a rien sur moi. Quelque chose, quelque chose à déclarer, peut-être ? Une petite bière ? Un petit paquet de préservatifs ? Périmé, peut-être ? Ouais, ouais. Ok, 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 ok. Bouge pas. Et quoi, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a des bandages pour ma couille ? Ouh, il a un pistolet, ok, ok. Qu'est-ce qu'il a permis ? Oh. Permis de conduire, ok, ok. En fait, il a une heure. Signore, signore. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Des bandages pour ma couille. D'accord, d'accord. Des bandages pour... Ma couille. Ok, 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 très bien. Aaaaah. Comment ça se fait que tu as un pistolet sur toi, gamin ? Elle est pas hier sur moi. Ouais. C'est la Santa Maria hier sur moi. Ah, c'est qui, celle-là ? Santa Maria, c'est notre... Ouais ? C'est la Sainte Marie. Ok, ok, ok. Alors, attends. Je sais pas. Faire les poches. Confisqué. Ouais ? Et c'est quoi, ça ? Hein ? Non, mais monsieur, je l'ai pas sur moi. Est-ce que vous comprenez que je l'ai pas sur moi ? Ouais ? Oui, je l'ai pas sur moi. C'est facile de dire ça. Ah, là, 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 là. Ça fonctionne pas avec moi, gamin, d'accord ? Non, 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 non. Je l'ai pas sur moi. Je l'ai pas sur moi, c'est vraiment... Est-ce que c'est possible de faire la traduction, là, pour les collègues ? Si, moi, bien. Par contre, je peux pas le... En fait, je peux... C'est trop facile de dire que je l'ai pas sur moi, tu vois. Oh, ils sont relous, frère. Ah, ils veulent quoi, eux ? Ça part en cacahuètes. Bon. Oh, là, là. Ah, ça part en cacahuètes, là. Pour un simple contrôle. C'est incroyable. Incroyable. Bon. Ah, dis-moi, gamin, là. Le pistolet, là. Tu l'avais ou tu l'avais pas sur toi ? Comment ça se fait que tu l'avais ? Non, non, parce que... Je peux pas le ranger. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Tu peux pas le ranger ? Je... C'est dans mon barrio. Ouais ? Ah ouais ? Je crois pas. Vu qu'il est dans ta poche, t'aurais pu le mettre à la maison. Quelle poche ? Quelle poche ? Tu le vois où, là ? Sous l'oreiller. Mon cul. Ouais, exactement. Entre l'arrêt de ton cul et ton short. Exactement. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Exactement. Vous mentez. Nan, 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 nan. Je mens pas. Votre... Votre moustache, elle se... Elle tombe tellement que vous mentez. Ok, 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 ok. Lure, on va l'embarquer déjà, lui. Ah, du coup. Ah... Donc, euh... Pistolet. Pas de permis. Ton permis, tu l'ai oublié aussi, euh... Au barrio, là, ou au baria, ou je sais pas quoi. C'est ça ? Mais j'ai rien sur moi. J'ai rien. C'est pas moi qui conduis. Ah, ca, 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 ca. Je parle de ton permis de port d'armes. Pas le permis de conduire, Trouduc. Euh... Mais pourquoi tu me parles de... Mais pourquoi tu me parles de pistolet alors que j'ai pas de pistolet ? Ah, ca, 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 ca. Tu me prends pour un, con. Allez, contre le mur. T'épêche-toi. On va régler ça au Comico. Allez, vas-y. Allez, allez. Ne bougez pas. Passes au mur. C'est un putain. Allez. Il a rien sur lui. Bon, je t'explique. Je voulais les contrôler. Je me suis retourné un instant. Ils sont mis à courir. Ils ont essayé de s'enfuir. J'ai tiré en air pour leur dire arrêtez-vous. Ils ont pas voulu savoir mon arme. Ouais, collègue. Ouais, collègue. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ouais, c'est l'équipe diraine au complet. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Il a pas sur lui. Ouais, je comprends plus. C'est quoi comme pistolet ? Ouais, c'est un petit pistolet. Un petit pistolet de trou duc, quoi. Attends, je vais regarder. Pas de licence. Bah, je l'ai confisqué, je l'ai confisqué. Et c'est quoi le nom du... Ouais, c'est un pistolet, quoi. Bon, ces deux-là ne parlent pas notre langue. Ils comprennent pas ce qu'ils disent, d'accord ? Eh ! Je vais traduire, je vais traduire. Ouais, donc, si vous pouvez traduire, monsieur. Eh, monsieur, comment faites-vous ? Vous comprenez, monsieur ? Eh, quoi laisse ton nombre ? Vous allez voir le 46 sur vous ? Il y a rien sur moi. Quel est ton nombre ? C'est quoi votre nom ? Eh ! Checo, quel est ton nombre ? Mon nom, c'est Juan. Juan. Attendez, celui-là, il parle à toi. Ouais, je parle à toi. Pourquoi ma tâche, je comprends pas ? Pablo. Pablo ? Pablo, qu'est ? On a pas sa carte d'identité. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a dû le cacher avant. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Tu peux pas cacher ça, en fait. C'est débile, en fait. Non, 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 tu l'as sur toi. Tu peux pas... Tu peux pas dans ton RP ? On va dire ouais, je la cache là. Ouais, bah... Je vais les lire groupés, hein. Ouais... En fait, on a pas leur identité, tu vois. Ils ont pas leur papier. Pas de soucis. Pourquoi vous arrêtez, là ? Je comprends pas. Bah, c'est ça. On a le droit de leur lire leurs droits sans... Ok. Juste, déjà, pour ces deux-là, c'est... Delete Treat pour les deux. Delete Treat ? Ils auraient demandé de s'arrêter avec des sommations, ils ont rien voulu savoir. Donc, euh... Ils comprendront quand tu traduiras. Et... Ouais. Et non ! Pourquoi tu t'es mis devant moi ? Parce que t'es con ! Voilà pourquoi t'es con ! Putain ! Sincèrement, désolé. En fait, au moment où je me suis attiré, il est passé devant moi. Putain, par contre, je suis blessé. Il m'a mis un coup de crosse, wesh. Putain, j'allais les allumer, wesh. Vite, il faut les sortir d'ici à eux. J'appelle une ambiance. Ouais, ouais. Il faut vite les emmener au commissariat. Euh... Onze, amène-les, s'il te plaît, s'il te leur a le droit. Qu'ils disent pas qu'il y a un problème. Elle est vraiment bête. Par contre, les autres, là, les petits merdeux, là, qui traînent autour de l'avant, qui sont relous. C'est... Ah, c'est RP Parasite, tu vois. T'as rien à faire de ta... Je sais pas, frère, fais un autre truc, tu vois. Toi, venir nous faire chier, tu vois. Ça, c'est relou, hein. Je parle pas des Vagos, hein. Je parle des autres qui servent à rien, en fait, tu vois. Les mecs, ouais, c'est mon pote. L'autre côté. Venez, on va le sauver, frère. On a un des cubes dans la rue, c'est-à-dire. Mais ça, ma jambe. À quel moment tu vas sauver des mecs qui font partie d'un gang, alors que tu les connais pas, tu vois. Onze. Onze et vingt-cinq. Vous leur sitez les droits, hein. T'es mort, regarde, il tourne encore, là, en smart et tout. Est-ce qu'il y a des médecins disponibles ou pas ? Euh... J'ai envoyé un message, j'attends. Oh... Faut faire le premier soin. Euh... T'aimais, 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 t'aimais. Il passe encore en voiture. Trop, 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 trop de personnes qui passent, là. C'est nul. Tu peux fouiller la dame, s'il te plaît ? Euh... Mets-la de côté. Mets-la sur le côté pour pas qu'elle soit en danger non plus. Ouais, viens. C'est quoi la poupelle à qui elle est comme, là ? La personne n'a pas de pièce d'identité, hein. Bon, je vais lui faire les premiers soins. Je la fouille. Tenez, collègue, 47. Ouais. Tiens le coup. Putain. Je vais te réveiller. J'ai mal à la nuque. Cule les vins. Tiens. Je vais utiliser sur toi. Un, deux, trois. Ok, ok, ok. Je lui confie que ça a un pistolet. Ça va ? Désolé, j'ai mis un coup d'avis. Je lui enlève. Ok, l'individu... What ? Il a un pistolet, là, le monsieur. Sinon, c'est bon. Je lui enlève son téléphone, aussi. Tu peux me dire pourquoi, l'individu ? Encore l'évêque, là, en moto, là, jaune. Attendez. C'est 47. L'individu avec son chapeau noir, il demande pourquoi il est en état d'arrestation. Bon, les deux autres pourront effectuer un individu, mais lui, il demande... Oh, si tu peux la prendre, c'est bon. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas d'arme. Elle n'a pas de licence. Elle n'a pas de licence. Ah oui, ok. Donc, tu m'as dit, arme sans possession de licence d'arme, c'est ça ? C'est ça. Monsieur, comment est-ce que vous avez une arme alors que vous n'avez pas de licence ? Oui, oui. Il nous dit oui, oui. Parce que vous m'avez dit que vous n'avez rien. Mais mon collègue vous dit quelque chose. Après, bon, je préfère plus croire à mon collègue. Oui, oui. Voilà, quoi. La personne, ça fait trois heures. Collègue, t'es sûr qu'il avait une arme ? Sûr, 100% ? Je vais vous aider à monter, vous êtes toujours menotté. Bon, monsieur, vous avez entendu la raison. Moi, en fait... En fait... En fait... Attends, attends. J'explique pourquoi, en fait, je dis qu'il a une arme. Parce que c'est facile de dire, ouais, j'ai pas d'arme sur moi, alors que dès qu'il y a une fusillade, le mec va dégainer son arme. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, dans le jeu, il a son arme, mais il dit genre qu'il l'a cachée, tu vois. Mais c'est débile, non ? Parce que son arme, en fait, tu peux la poser dans le coffre entreprise, tu peux la poser dans les coffres de voiture, tu vois. Dans leur coffre de QG, il me semble. Donc, c'est facile de dire, ouais, j'ai pas d'arme sur moi quand tu te fais contrôler. Alors que dès qu'il y a une fusillade, le mec va dégainer, tu vois. Donc, non. Ça marche pas pour moi, tu vois. C'est pas logique. Je prends mon véhicule derrière, je te suis. Monsieur, monsieur. J'ai encore le monétaire. Ah, ok. D'accord, on va l'escorter, mais il faut juste en attendre de... On s'est fait tirer dessus par des jaunes, ça, on est d'accord ? Bah oui. Si ils ont tiré, c'est qu'il y a une raison. Ecoute, dès que j'envoie, je lui tire dessus, j'en ai rien à foutre. Non mais vas-y. Euh... Sois sûr qu'on n'aura pas besoin de toi dès qu'on arrive au commissariat. Ah, c'est bien. Le même véhicule, les mêmes personnes intérieures. Ah non, c'est... C'est quoi, c'est bien en jaune. Il y en a un qui avait un masque, enfin, du maquillage ou un tatouage, je sais pas, sur le visage. Ah, il y a une petite pute, quoi. Ouais. Anze, c'est bon ou pas ? En fait, euh... Anze, c'est bon pour toi ? Ce qu'ils ont fait tout à l'heure, les Vagos, c'est dommage, en fait, ils ont rafalé en voiture, en usi, ce qui est pas très précis. Et surtout que leurs collègues à eux étaient juste à côté, tu vois. Donc ils auraient pu les mettre coma, tu vois. Vas-y, 47, on y va. Ouais. Ouais, c'est parti. Ouais, surtout avec toi. Non, non, mais on sait jamais si y'a des personnes qui viennent de... Hop, 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 hop. Ah, l'équipe des jaunes. Ça va, ça va, ça va, ça va, attends, attends. Ah. Fais-tu les voir ? Ah, ils sont là, ils sont avec nous, quoi. L'équipe des jaunes. Ah, je pensais qu'ils étaient passés derrière nous. Ah, arrête de stresser, arrête de stresser. Ah, non, mais c'était chaud. Hop là. Ok, ok. Les graines. Ils ont eu personne, c'est personne, la seule qui a eu, c'est... Ah, vous êtes pas mes auteurs, on est d'accord. Vélez ici, c'est pas terminé. Ouais, c'est ça. A chaque mois, c'est moi qui finis KO, car. Après, ils ont... Pourquoi il est assez ouvert ? Ils se mettent fermés, non ? Allez, dites-le en espagnol, je vais vous entendre. Je vais vous dire. Ok, come, come. Vous avez dit quoi ? J'ai pas entendu. Vamos, vamos. Moi aussi, je vais dire vamos. Ouais, vamos, vamos. Rafael Nadal, vamos. Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. Foutez-nous là où j'arrive. Absolument pas. Alors, gamin, allez, avance. Allez, avancez. Allez, l'équipe des jaunes, allez, allez. Radio, leurs droits l'ont bien été lus ? Je veux une confirmation, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a parlé de... Droits ont été lus en nom, je ne sais pas. Ils ont le droit de fermer de leur gueule. Alors, du jaune, c'est le préféré, c'est celle-là. Ah, un habitué. Une carte fédédité, peut-être ? Une carte du Passe-Pora. Seigneurita, Seigneurra, tout ça. Vous avez vos pièces d'identité, alors. Allez, rentrez. Ou bien dos. Ok, dos. Je vais faire la mettre derrière vous. Allez, allez-y. Ah, ça me casse les couilles, hein. Allez, hop, c'est fait. Eh ben, monsieur, vous connaissez la route, hein. Allez, Juan Carlos, là, allez, allez. Monsieur ? Que-que. Ouais, que-que-que. Ouais, que-que-que, ouais. Que-que, ouais. Fais-moi bien, Neymar. Tu vas aller là-bas, d'accord ? La prisonne, la prisonne. Ouais, ouais, la prisonne, la prisonne. La caprisonne, ouais. Vas-y, rentre. En plus, pas parler d'autre langue, il est débile, celui-là. On se voit la masse, hein. Je peux te faire mal. Euh... Seigneurra ? Seigneurra ? Je tire le bandana. No bandana in comica. Comprends-tu ? Grazie mille. Que moe ! Il est italien, je ne sais pas qui. Il a dit la grazie mille, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte n'importe quoi. Bon. Toi, t'es vraiment dégué aussi. Ouais, c'est vrai. Monsieur, euh... Mais attends, il est où, là ? J'ai l'affaire à me dire les droits, moi. Tu veux le faire ? Ah, ils ont le droit de fermer leur gueule. Ouais. Ils ont le droit d'un avocat. Voilà. Si jamais vous n'avez pas les moyens, un avocat commis d'office, bah, vous serez commis d'office. Voilà. Ah, tout simplement. Voilà, c'est tout. Vous avez le droit à des soirs, à bouffer, à boire, à chier, à puser, et surtout, à fermer ta grande gueule. Voilà. Pas de soucis, hein. Bon. On fait la traduction. Excusez-moi. Est-a... Est-a fermé ta gueule et... Un poquito... Je veux pas t'entendre. Ah, les... Seigneurra ? Oh, mais t'es ma fils de pute. T'es ma fils de pute, l'entranchi. Eh, t'es ma, t'es ma, t'es ma, t'es ma, t'es ma. Il a trop cru que c'est l'étoilette à sa mère. Ah, ouais. Bon, en fait... Toi, t'auras le droit de manger ta merde. Coma mierda, hijo de puta. Bon. Seigneurita, come here. Come here, il l'a fait. Grazie mille. Gratias. Je sais qu'on dit gracias, mais j'ai envie de dire grazie mille. Bon. Vas-y, tu fais la traduction ? Hein ? Ah non, parce qu'il veut leur traduire soi-disant parce qu'il comprend pas. Allez, traduisez, monsieur. Tout ce qu'on a dit, là. Vous croyez que je suis un wifi, moi ? Non, c'était... Vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Je transfère. Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi. Je suis en prison, maintenant. Ouais. Vas-y. Vas-y, donne-moi leur dos en espagnol, là. Comme ça, je leur baragouine dans ta langue, là. Vas-y. Tu dis Pablo. Tu dis Pablo. Ouais. Tu dis exactement... Tu dis erros de puta. Tu dis bien exactement ça, il va comprendre de ma part. Ah, ok, ok. De la part de Juan. Tu dis bien ça. Ah, ok, ok. Il y a deux individus qui ne parlent pas notre langue. Il va bien comprendre. C'est l'autre, là. Il me confond, là. Tu dis bien ça. Il va exprimer à sa soeur. Ah, ok, ok, ok. Ah, dis-moi. Je n'ai pas entendu. Pablo, de la part de Juan, il te dit erros de puta. Comprendes ? Si, 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 si. Euh... Putain, il est en train de pisser, fils de pute. Ouais, je sais pas. Collègue, ouais, il se disait qu'il faudrait leur lire les droits à ces deux-là en espagnol, parce qu'ils ne parlent que dalle. Los Dratos Merandas. En espagnol, mais je ne parle pas espagnol, moi. Ah, il faudrait qu'ils qu'ils parlent en espagnol. Est-ce que tu crois qu'il y en a... Ah, aucun collègue qui parle ? Ah, ben attends. Bah, je vais demander, mais je ne pense pas. Il y a 33. Oui. Dis-moi que tu parles espagnol. Ah, non. Ah, parce qu'il faudrait leur lire leurs droits en espagnol ou deux autres, là, parce qu'ils pisent que dalle, en fait. Ah, ok, ouais. Ah... Donc c'est pour ça, un, dos, tres, masito, tout ça, ils ne se connaissent pas, quoi. Ah, ils ne parlent pas espagnol, mais il arrive à chier et à pisser en anglais, lui. Oui. OK, dis-leur le droit, le droit, quand même, en français ! Est-o le droit del municioso de la aendeita ? St-C.. Yeah, 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 yeah. Oui, yeah, 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 yes, yeah, 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 okay, yeah. Queres que chaque Ômer Karrhs chaillé quJust- Snake ? Queres qu' Called to ? Queres Ortiz克 fan Lebec ? Et toi, tu ne doaps pas souvent literature en anglais à income ? Blaz ja, Lözja Je dirais... Haha Mais surtout, Your Digi overlook qu'il était pas samedi tu? Ça commence à me casser les couilles. J'en ai rien à foutu, je comprends. On va leur dire en français, là. Ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Tienes le droit à permanencer en silencieux. Si vous remerciez ce droit, ce que vous dites, peut-être qu'il soit utilisé en contra du tribunal de justice. Vous avez le droit à un abogado qui est présente durant votre guerre. Interroga-santo. Eh, là, vous comprenez ? Alléluia ! Alléluia ! Si il rigole, c'est qu'il a compris. Il a compris, hein. C'est juste ton accent, il est merdique. Durante quelle entrevista, vous pouvez décider en quelque moment d'exercer ces dérives à ne pas se tenter ? Pour grunter ou ne pas faire des déclarations. Comprends ? Parfait, parfait. Comprends, signora ? Bon, si elle a compris, vu qu'elle est sous ma gueule. Venez voir, j'ai un truc que vous dites. C'est vraiment important. Lui, par contre, il faut lui dire en français. Il comprend bien. Attendez, moi, je veux vous dire un truc. Un truc très important. Très important. Ouais, tu vois, nous pisser dessus. C'est ça, on me l'a déjà fait. Allez, merci. Regardez-moi bien. Baiser vos mères. Oh, putain. On est tombé sur un enculé de compétition, les mecs. C'est tout ? Ouais, c'est tout, ouais. Ça l'amuse. Bah, je sais pas, ça l'amuse. Il a pas compris que sa mère je l'ai baisé hier, lui. Pardon ? Tu parles de la madre ? Ouais, j'ai fait du polé avec ta dame à lire. Non, tu parles de notre madre aussi, non ? Ouais. Il est coup sanguin. Ah. Tu l'as lu à lui ou pas ? Ah, lui, c'est lui. C'est lui, ouais. Ok. Pas besoin de médecin ? Pas besoin de nourriture ? Si, un peu soif, j'ai un petit sprite avec un petit à côté. Non mais ça va aller. Faut avoir du pain et de l'eau comme tout le monde toi. Medicamente ? Por favor. Faut avoir du pain et de l'eau comme tout le monde. Eh, collègues, faudra prendre leur empreinte là pour avoir leur identité. Ah, c'est Clodo là. Tengo la camisa negra ? Eh, c'est, 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 c'est claro, claro, claro. Ah, vas-y, pompe, pompe, pompe. Tu vas bien pomper en prison, ça. Pour un simple contrôle là. Non, non, non. Ecoutez, écoutez, 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 écoutez. Je vais te garder ta chaîne. On va procéder les trucs. J'espère que tu vas te pendre avec. Vous étiez en train de vous poser tranquille votre véhicule sur le trottoir. Ce n'est pas une place pour stationner. On allait juste procéder à un contrôle d'identité tout simplement du conducteur. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Déjà, déjà, quand on est poli, on coupe pas les gens qui me pommes. T'entends ? Moi, je suis impoli. Ah, l'intérieur, poli. Bah, t'es impoli, bah écoute, on va pas te dire pourquoi t'as arrêté, on est impoli aussi. En plus d'être un enculé, t'es un impoli. Il est con, lui. Il est con, lui. Bon, tu veux que je t'explique ou tu veux encore faire le mec ? C'est bon, vas-y. T'es sûr ? Vas-y. Ok, bon toto, bon, je t'explique. C'est pas l'éléphant. Je te disais, pardon ? Allez, vas-y. Ok, d'accord. Donc, je te disais, on allait procéder tout simplement à un contrôle parce que voilà. Attends, je vous explique les gars. Vous savez que lui, hier avec mon personnage balance, le mec qui fait le malin, on lui a coupé une couille hier, tu vois. Et tout à l'heure, il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, il me reste qu'une seule couille. Ne pas se garer comme ça. À ce moment-là, vous avez fait les fous, vous avez fait les mecs, ouais, on sont contrôlés, nanana, nanana. Et votre copain, là, avec le maquillage, là, son visage ou le tatouage, j'en sais rien, qui, comme par hasard, il s'est mis à courir. Comme s'il y avait quelque chose à se reprocher. Ouais. Vous voyez ? Et en plus, on s'est fait ravaler. Par la suite, on vous demande tout simplement d'effectuer un petit contrôle parce qu'on voit que vous commencez à vous rebeller. Qu'est-ce qu'il se pose ? Excusez-moi, excusez-moi. Vos deux collègues prennent la fuite. Vous trouvez ça marrant ? Regardez Twitter. Oui. Ah, j'ai pas ses colleries, moi. Femme de regarder, wesh. T'es carré. Sintez ça. C'est votre Twitter lequel ? Ah ouais, Twitter téléphone. Ah ouais, Twitter téléphone, ok. Ouais, je vais liker. Donc, hasta la muerte, Poyos, libérez Métraja Mano où j'ai but de deux otages. Pas de soucis. Bah écoutez, moi, ce qu'on va faire, moi, je propose qu'on prenne les empreintes de tout le monde et après, on va vous libérer, d'accord ? On vous retrouvera. Est-ce qu'on peut en mettre un petit bracelet électronique ? Pardon ? Ouais, suffisamment. Alors voilà, on va mettre une puce dans le cul. Non, 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 juste un bracelet au pied, c'est tout. Un bracelet comme la logique des choses. Eh, collègue, tu veux connaître la meilleure ? Dis-moi. Le fou, là, devant nous, là. Il lui reste qu'une seule couille, apparemment. Il me l'a dit tout à l'heure, entre deux phrases. Ah bah. Les nuclé. Hein ? C'est passé quoi que ta deuxième couille ? C'est que je vais te la faire bouffer. Bon, tu penses qu'il désire d'aller parler fréquent... Adieu. Négociation fréquence. Est-ce que vous pouvez lui rendre tout, s'il vous plaît ? Tu prends les négociations ou pas, Dougie ? Ouais. Tu veux que j'aille sur la radio, que je commence à discuter avec ces enculés encore ? Comme d'habitude. Ok, c'est parti. Parce qu'ils font les malins. Ok. On va... Ils sont à leur jeu. Déjà, on va demander des preuves pour bien dire qu'ils ont bel et bien des otages. C'est là. Parce que voilà. Ouais, je suis sur la radio aussi. Bon. Monsieur, est-ce que vous allez faire ? On va lui donner un téléphone pour qu'il... Ok. Voilà. C'est encore moi. Ouais, qui toi ? Encore moi, comme tout à l'heure, là, j'ai envie de te dire. Ouais. Bon, écoute, là, je suis sur les nerfs. Ouais, dis-moi, 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 dis-moi. J'ai trop... On a deux otages. Ouais. Si tu libères pas les trois personnes que tu viens d'arrêter, je te promets, je te rejure sur la Santa Maria que je débute. Eh, tu vous cause et tout ça me cassez du coup avec mon Santa Maria, et c'est qui celle-là encore, là ? D'accord, bon. Bref, je suis content pour toi. Écoute, écoute, écoute. Moi, j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves des otages. Ok, je te les envoie tout de suite. Je te les envoie Matt dans l'épreuve. Ok, 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 ok. Je vais lui donner une radio. Ouais, je veux bien ça. Oui, bonjour la police, en fait, nous sommes deux otages, et nous sommes sous l'emprise des personnes habillées tout en jeu. Tu récites bien ton texte, gamin, c'est bien. Voilà, terminé, je pense à la radio. Ah, je veux leur identité, je veux leur identité, moi. Moi, je veux leur nom, je veux leur prénom, ce qu'ils font dans la vie. Moi, c'est... Moi, c'est... Moi, c'est Abdul Cage, je suis de l'unicorn avec mon collègue Tony. Ouais. Tony, comment ? Ok, 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 ça marche. Ok, ok, ok. C'est terminé, je prends la radio. C'est les mecs avec qui étaient devant la banque, c'est décompris. Alors. Mais bon, on va jouer là, c'est l'autre s'enfant. Ouais. Je veux simplement les trois collègues qui vous les fait sortir. Ouais, ça marche, ça marche. On se laisse des sourires. Ouais, ça marche, ça marche, ouais. Pas de... Pas de... J'ai une petite question, monsieur. Qui se connaissent. Pourquoi vous faites ça ? Vos... Vos collègues, c'est... C'est quoi ? C'est... C'est des... Terroristes recherchés à un milliard de dollars ou c'est... Là, c'est juste... Ils allaient prendre une petite amende à sortir. Attends, 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 attends. L'équipe des jaunes, là. Écoute-moi bien, là. Le jaune, là. Tu m'as dit que les otages, ils travaillaient à l'unicorn, c'est ça ? Effectivement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. On les a croisés, ces gars-là. On les a croisés devant le comico et ensuite, on les a croisés devant la banque. J'ai bien entendu ce qu'ils voulaient faire. C'est comme un merde, hijo de pota. Ok, je les bute. Écoute bien, écoute bien, écoute... Fais de la communication. Écoute, écoute, écoute... Allez, nique ta mère. Vas-y, bute-les, frère. Je m'en bats les couilles. Allez, vas-y. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'ai coupé la radio, qu'ils aillent se faire enculer. Euh... Clairement, qu'ils aillent se faire enculer. Maintenant, je vais te dire un truc et imagine, maintenant, tu t'es gouré. Ouais, écoute-moi bien. J'ai un sixième sens, OK ? J'ai l'instinct. Je te rappelle, tout à l'heure, pour les énigmes, j'ai l'instinct. Un instant. Ouais, il se fout de notre gueule, il se fout de notre gueule, il se fout de notre gueule. Qu'ils aillent se faire enculer. Si vous n'avez pas de sang-froid, ça, c'est pas de notre faute. Donc, pas besoin de s'énerver, tranquille. Ah bah... Écoute, on fait le travail comme on peut. N'inquiétez pas, on va trouver un terrain d'entente, un petit instant. Ah bah, s'il n'y a pas de terrain d'entente, on ne vous rend pas vos hommes et vous ne vous rendez pas les otages. Alors, s'il n'y a pas de terrain d'entente. Bon. Ouais. Viens, on va parler avec les autres collègues aussi. Euh, dis-moi, Juan, Emilio, Escobar, tout ça. Dis-moi, pourquoi ? Enfin, vous êtes en cellule, on va vous libérer après. Juste pour un refus d'entempérer, tu vois. C'est une raison pour prendre des otages et demander de libérer des gens. Vous avez quoi à vous reprocher ? Ah, c'est des pucelles. Non, c'est pas, parce que, pour que limite, on demande des otages. Ça n'a pas de sens. Mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, de toute façon, vous avez des raisons. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je me pose la question, c'est tout, Juan. Ah, c'est bon, il va commencer à chialer, putain. Je vais leur ramener des mouchoirs, bouge pas. Non, c'est juste que j'aimerais avoir des personnes de pission. Attends, 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 je leur ramène des mouchoirs. Moi, je vais pas te mentir, hein. Mes potes, ils vont me faire surpire. Je paye mon amont, je ressors, c'est bon, tu vois. Ok, j'ai un petit casier, tranquille. Après, toi, nous, t'es un habitué. Donc, c'est pas comme si c'était la première fois. Hop là, dommage, 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 dommage. Ça va pas te faire mal aux doigts. Bon, tu m'expliques, Juan. Fais gaffe à ce que tu fais. Vas-y, pisse, c'est toi qui vas ramasser avec ta langue, ça va chiant. Bon, Juan, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas bien nettoyer tout à l'heure, je te le dis, hein. Bon, il comprend pas ou c'est comment ? Attends, moi, je vais rentrer à l'intérieur. Ah, vas-y, vas-y. Il fait quoi que ce soit. J'ai pas envie d'utiliser la manière forte. Éteins les caméras, mets lui un peu de teflon. Non, 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 pas de bavure. C'est juste, on sait jamais s'il part en couille, tu vois. Putain, j'ai plus de munitions dans le public. Pourquoi ? Que j'en sais, mais qu'est-ce ? Donc, t'es d'accord que tes potes, c'est des trous du cul, alors ? J'en sais rien, j'sais pas ce qu'ils foutent. T'es d'accord qu'ils auraient juste attendu, vous serez ressortis, vous aurez payé votre petite amende ? Tes potes, c'est des trous du cul, on est d'accord ? Ah, ils veulent faire les fous, ils veulent faire les fous. Je sais même pas si c'est mes potes en plus. Ah, donc ça veut dire qu'ils nous tirent dessus pour vous aider, donc on se fait rafaler et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est des inconnus qui viendront juste aider des... Regardez, je le connaissais même pas, il est venu, il a dit que j'étais son pote. Ah bah j'sais pas, tu m'as dit finalement que tu le connaissais, donc t'es un petit menteur toi aussi, tu me prends pour un con. D'accord. Ok, 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 je vois de quel type d'enculé t'es. Ok. Un bon p'tit enculé. Bon, j'essaie de trouver la réponse à ma question. Vraiment, si tu me donnes les réponses, on tac tac, on y va. C'est des bêtes ! Euh quoi ? Bah pourquoi ? Pourquoi prendre des otages pour juste trois personnes comme ça, lambda ? Bah j'sais pas, ils se font chier je crois. Les gens c'est rien, vous me dites ça, je sais pas. Bon, je vais voir si je trouve la réponse, c'est les blédards à côté là. Ah non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Attends, attends, va voir, va voir. Ils sont pas blédards, ils sont espagnols en plus. Bah mais alors, blédards, c'est du bled, tu vois ? C'est pas dire qu'il vient du Maghreb. Mexique. Bon, señora, est-ce possible des applications, des explications ? Ah putain. Ok, c'est vos seigneurs de Vagos prendre trois otages pour libération de vous ? Ah, elle a compris. Ouais, ouais, t'as un bel accent. Merci, merci. Ah, je me débrouille, t'as eu ? Ah ouais. C'est bien que la meuf que j'avais draguée l'autre fois en Espagne et tout, elle m'avait... Putain, elle savait. C'est du moitié-moitié ça quand même. Donc, señora, no explication ? Explication ? Donc, ok. Comment t'es, Yama ? Comment t'es, Yama ? What the fuck ? Demande comment elle s'appelle ? Adriana. Oh, l'allumette, fais pas le fou hein. Hein ? Comment t'es, Yama ? Tu restes avec un corps de crevettes. Il n'y a pas entendu. L'allumette, tu peux aussi. Adriana, Adriana comment ? Vous avez les noms des otages ? Attendez. Adriana Maria. Un mec qui s'appelle Tony, l'auteur. Adriana Maria. Il travaille à l'unicône. Tu peux l'ouvrir son nom, s'il te plaît ? Je m'en rappelle plus. Bon, écoutez, on va essayer de voir les otages, s'ils sont bel et bien safe. Parce qu'à ce qui paraît, ils ont tiré sur un otage. Maintenant, s'ils tirent sur un otage, c'est que voilà. Ils savent bien que leur moyenne pression, c'est pas en butant leur moyenne pression qu'ils vont commencer à nous mettre de la pression, tu vois. Et... C'est simple, ils abattent un otage, on abat le premier là-bas. Et puis voilà. Ah, c'est lui qui... On n'est pas des criminels, tu vois. Ils vont pas avoir... Ils vont pas avoir leurs amis. Alors, de la vermine pareille, on peut en dégager un ou deux. Lui d'être perdu. Bon, messieurs les preneurs d'otages, là. Putain. Est-ce que c'est impossible de trouver une entente ou... Si vous les laissez sortir, je vous les dépose. Pardon ? Si vous les laissez sortir, je les dépose. Vous déposez qui ? Non, 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 non. Les otages. Les otages. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez abattu un. Donc là, vous avez menti. Oui, bien sûr. J'ai pas abattu. C'est juste parce qu'il y a un manque de communication dans le LSP. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, on va trouver un terrain d'entendre. D'accord ? Maintenant, juste, on va vous demander une question. Pourquoi prendre des otages pour ces trois personnes ? Donnez-moi une réponse juste à ces questions et après on procèdera à l'échange. Qu'est-ce que représentent ces personnes pour que vous preniez trois otages ? Alors que ces personnes auraient juste pris une amende... Elles représentent... Elles ne cherchent pas à comprendre. Fais ce que je te dis d'accord. C'est-à-dire que vous, vous voulez qu'on fasse quelque chose ? Mais vous, vous ne voulez pas qu'on... Non, parce que ta question, elle ne sert à rien. Elle ne fera pas avant... C'est juste que vous n'avez pas la réponse. C'est, c'est, c'est. On n'a pas la réponse à cette question. C'est nécessaire. Bon, on va les voir avec mes collègues pour la naissance. Comment vous voulez qu'on procède ? Déjà, donnez-moi votre avis. Je vais vous laisser les otagers à un endroit. Vous les laissez sortir devant le commissariat, tout simplement. D'accord. Comment on pourrait savoir que vous les avez vraiment libérés ? Donc là, c'est nous... Je vais vous faire une photo ou je vais vous faire une photo en direct. D'accord. Je dis en direct. C'est en live, même si vous voulez en direct. Comme quoi je les dépose. En live. Ecoute-moi. Tu nous as menti déjà une fois, alors peut-être que tu pourras nous mentir deux fois. Ce que je te propose, gamin. Je viens de dire, je vais tout voir. Ecoute-moi, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tu vas les déposer à proximité du commissariat et en même temps, tu vas récupérer tes merdes et on n'en parlera plus. Allez, on fait comme ça. Voilà. On va nous casser les couilles. De quoi ? Le troisième, il dort dans sa cellule ou vous l'avez déplacé ? Ah non, je n'ai pas déplacé personne. Il dort dans sa cellule, alors. Ok, c'est pas de souci. Parce qu'il nous a dit qu'il était grave fatigué, qu'il voulait dormir. Il restera là. Bon. Juste, est-il possible au moins de prendre leurs empreintes comme ça, on pourra au moins savoir qui sont ces personnes et les retrouver pour moi ? Ouais, c'est ce qu'on va faire, ouais. Parce que là, on manque d'effectifs et j'ai pas envie d'avoir débarque sur la conscience. Donc, ces otages, ils n'ont rien fait. Donc, suivez-nous. Oui, il est épisode. La guine, là. Ah, c'est non que tu fais après, attends. Señorita. Vamos. Oh. Vamos conmé. Si. Si. Allez, remettez votre bandana, là, parce que c'est pas beau à voir. Ah, vamos, vamos. Ah, on va attendre les collègues. On va prendre tes empreintes. Je n'ai pas envie de laisser partir sans rien. De toute façon, ça prendra… Ah, collègues, on fait ça où, là ? Le problème, c'est que voilà, ils ont des otages. Malheureusement, la vie des otages est plus importante que juste leur mettre une amende, quelque chose, d'accord ? Ah, ils parlent pas. Vas-y, je leur merde. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on va prendre leurs empreintes. De toute façon, ça prendra, je pense, 48 heures le temps d'avoir les résultats et tout ça. Donc, c'est comme ça, au moins, on pourra savoir par la suite qui sont ces gens et on pourra… Il sait, il sait qu'elle est gants, mais bon… Dans le RP, on dit qu'elle enlève les gants. Comme moi, je dis, prendre des otages juste pour libérer des personnes, comme ça, un peu bizarre, quand même. Bref. Bon, tu peux procéder à ça, collègue ? Il est où, le troisième ? Le troisième, il dort. Il dort, il dort. T'inquiète, on va dire que je le prends de force, c'est bien. Ok. Allez, tu diras à la demoiselle d'enlever ses gants, avant de prendre les empreintes. Eh, señorita ! Eh… Lors… Lors Grand S. Le troisième, on connaît son identité, je l'ai déjà vu plein de fois. Oui, c'est, c'est, c'est. Bon, bien. Allez, vous allez suivre. Ouais, parfait. Merci. Grazie mille. Radio, est-ce que si je vous les dépose devant la banque, ça va vous voir ? Vous les laissez sortir ? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, écoutez. Est-ce que vous pouvez donner une radio… Est-ce que vous pouvez leur donner une radio au jaune ? Attends, attends, attends. Écoutez, écoutez, on a mis un ami à vous. Je crois qu'il s'appelait… Je crois qu'il s'appelait… Je crois qu'il s'appelait… Il est très, 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 très fatigué. Il s'est endormi, mais on le transporte quand même avec les deux autres. Ok, d'accord. Donc, si vous voulez… Est-ce que vous pouvez donner le téléphone à la femme ? Ouais, ouais. À la femme. Juste comme ça, ça rassure les choses et je peux même… On va donner le téléphone à la demoiselle. Ok, je vais donner l'adio à l'otage qui vient dans cette fréquence pour vous confirmer les choses. Pas de soucis. Pas de soucis. C'est la principale, la pacifique. Je crois qu'elle s'appelle. La banque de tonne à Rémynade, là ? Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Oh, putain. Écoutez, monsieur, je vous dis là, je vais être honnête avec vous. On libère les otages, mais… Non, non, attends, attends, attends. Eh, Fox, Fox, Fox. Il vient devant la banque. Il récupère ses merdes et nous, on récupère nos otages. Mais… Bah ouais, c'est tout. Ah non, c'est pas on dépose et il vient récupérer, je sais pas quoi. Ouais, t'inquiète. On fait ça en même temps. Ouais, ouais, on se sent bien d'accord. On dépose en même temps les otages. Ok ? Donc, on vous les amène à la banque. Sam, Sam, tu veux s'installer ? Ah non, 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 non. Mais laissez sortir devant le commissaire. Je laisse les otages là. Et Yoren… Attendez, attendez. Pourquoi vous ne voulez pas faire un échange en face à face ? Parce que j'ai pas envie de vous voir. Parce que j'ai pas envie de vous voir. Ah, tu crois qu'on a envie de voir ta gueule ? Bah voilà. Alors pourquoi on va se voir ? Bah voilà, je vois les otages moi. C'est tout ce que je veux. Malheureusement, c'est le marché qui est comme ça, monsieur. Ouais. Justement, comme on vous dit, nous on vous donne des otages, mais on n'a aucune… On va dire… Garantie. Ok, bougez pas alors. Ok, bougez pas deux secondes. Écoutez, nous, comme je vous ai dit… Mais Remix, me laisse-moi parler, putain ! On ne prendra pas de risques tant qu'il y a des otages. C'est moi qui avais géré le truc. Tant que vous avez des otages, on nous fera… Très bien, j'ai bu ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je reviens, je vais discuter. Pas de souci. Il me faut une garantie quoi, d'accord ? Est-ce que vous donnez des otages et que nous, on reste comme ça ici au commissariat et que vous pouvez quand même reprendre les otages après ? Monsieur, vous êtes là ? Ouais. Je vois bien que je suis là. Dites-moi, je voudrais annoncer une disparition inquiétante d'un ami à moi. Ouais. Et il s'appelle ? Il s'appelle Lorenzo. Ouais. Il a disparu depuis combien de temps ? Je dirais… Dix minutes, là. Dix minutes. Il ne me donne plus de nouvelles et j'ai croisé quelqu'un à l'armerie centrale, là, au-dessus du garage central. Ah, il est habillé comment ? Il est habillé comment ? Euh… Il est habillé en débardeur noir avec un short. Ouais, je l'ai vu passer par là-bas, tout à l'heure. Il n'y a même pas cinq minutes. Il sortait du commissariat. Ah ouais ? Ah ouais. Pourquoi ? Il ne me répond plus, moi. Parce qu'en fait, en gros… Ah, c'est rien. En gros… Vous savez quoi ? Allez, continue tout droit, là. Et je pense que j'allais le trouver. Il est passé il y a moins de cinq minutes, là. Ok, ouais, ça marche. Allez, allez, allez. Bonjour, collègue. Ouais. C'est faux. Je ne l'ai pas vu, là. Disparition. Disparition. Inquiétant de 10 minutes. Ouais. On est prêts pour l'échange. On ne voulait pas d'échange. On est prêts, on est prêts. Ah. Ok, ok, ok. Vous avez eu la confirmation de la demoiselle ? Bonjour. Il était chaud. Ouais. C'est qui ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Il va bien, Lucas ? Je peux lui dire à qui elle doit envoyer le message. Oui. Je ne sais pas ce qu'il lui passe. Si, si. Euh, Fox, on n'y va pas en cavalerie. On y va à deux ou trois, maximum. Oui, oui. Ils vont stresser. Ah, caca, caca. Euh, il y a un mec qui est venu pour une disparition. Merde, merde, merde. Je parlais dans la radio. Ok, confirmement la radio quand vous avez reçu le message de mademoiselle. Vous voulez savoir si il allait bien ? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ah bah... Enfin... Moi, je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était pas loin du parking central. D'accord. Ok, c'est bon. J'ai reçu le message. Faites les sorties, je vous attends là-bas. Mais il est là. Ah, caca, caca. Ils vont les faire sortir ? Attends, ils vont de l'autre côté ou bien ici ? D'accord. Euh, ouais, du coup... Tu faisais quoi en bas ? Ça. Ah, collègue ! Une fois qu'on a récupéré les otages, à ce moment-là, si on peut prouver un moyen de savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça, de retrouver, on fera notre travail. Ok, 33 ? D'accord. D'accord. Ok, 47 ? Allez, c'est parti. On s'en part derrière. Toi, venez tous les trois, suivez-nous. Eh, vamos, vamos ! Allez, vamos à la playa, là ! Vamos à la playa ! On est prêts à vous attendre. Ouais, on décolle. On est pas en 50, hein ? Négatif. Allez, montez derrière, là ! Eh, pas de colerie ! Nous sommes en route pour lui vous amener à la banque. Attends, 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 attends. Laisse mon collègue monter devant et toi, tu vas te mettre à l'arrière. Ah, c'est bon, on commence à te surveiller les deux. Ok, c'est comme tu veux. Tu sais jamais s'ils commencent à s'envoyer des textos et tout. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Mets-moi l'adresse. Perfecto, perfecto, monte bien ! Bon, messieurs, les premiers d'otages, nous sommes en direction. D'accord. Donc, euh... D'ici... Un kilomètre ! Un kilomètre ! C'est 30 secondes, nous sommes... Est-ce que vous avez tout le monde ou pas ? Ah, un, deux, trois ! Nous avons... Nous avons deux personnes, un sur mes genoux. J'ai besoin, ok, d'accord. Confirmation par message, s'il vous plaît. Demandez à la demoiselle, la demoiselle, est-ce que tu peux envoyer un message pour dire que les trois sont bien... C'est un ou une sur vos genoux, là ? En un. Ah ouais, vous êtes ce style. J'ai un certain Juan. D'accord. Ah, il doit pas te ré-aimer, alors. Il s'est réveillé, apparemment. Ah, il a l'air de kiffer ! Je pense que c'est plutôt le Puyos, là, qui kiffe, hein ? Négatif. Bon. Euh... 100 mètres devant la banque. Voix. Non. Bon, écoutez. Hura ! Je veux tout le monde dehors ? Si, 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 si. Allez, allez, allez. Rangez vos armes, pas de problème. Allez, allez, allez. Rangez vos armes, tous les trois, là, descendez. Rangez vos armes, je préfère. C'est ça. Ouais, bah alors, prends la même armes que moi. L'échange équivalent. J'ai pas, j'ai pas des armes de PD, comme ça. J'ai que des grosses armes, j'adore ça, je kiffe. Ça me fait bander. Ok, si tu... Avancez, euh, les jaunes, là. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ouais. Allez, on vous laisse partir. Les otages sont là. Prenez les otages et nous on se parle. Ok, ok, ok. Bon, monsieur, les otages. Allez, messieurs. Ouais. Montez. Bonne soirée. On espère vous le voir. Si, si, si. Hasta luego. C'est loin. Ouais, super. Bon, 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 bon. On fait comment, là ? On fait comment, on fait comment ? On rentre à la casa. Tu veux pas qu'on appelle les renforts ? Non, 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 non. Ok. Eh, nous, on y va où ? Je sais pas, tu vas aller où ? Ah, vous, on nous dépose ici, c'est bon ? Ouais, je vais pas te mentir. Ouais. Ouais, vas-y. Je trouve ça très, très, très bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Qu'on vous croise pas les deux, là. Qu'on vous croise, là. Ouais. Bizarre de quoi ? Ouais, ferme ta gueule. Euh, non, non. Ce que je voulais proposer, en fait, c'est que... Vous avez pensé à deux trucs. La première, c'est que maintenant, on appelle les renforts. On les saute tous dessus. Ils n'ont plus d'otages. La deuxième, c'est qu'en fait, s'ils ont d'autres potes, ils vont refaire la même, en fait, à l'infini, tu vois. Ouais, t'inquiète pas. Bah, cette fois-ci, ça passe. Mais la prochaine fois, ça se passera pas, comme ça. Moi aussi. Sans rien, on... 42 pour Centrale. On va faire un retour, comme ça, rien, c'est bon. En fait, la scène va être dégueulasse, tu vois. J'ai croisé leur gueule d'enculé trop de fois dans la soirée. Franchement, j'en ai marre, là. Ah ouais ? Ah ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qui se passe encore, ici, là ? Vérifiez, s'il te plaît, s'il y a une question de contact. Bienveillé. Bienveillé. Oh, putain de merde. Eh ben ! Eh ben ! J'ai déclaqué la voiture ! Eh hop là ! Ah ouais, toi, tu mets les héros dans le garage. Ok, d'accord. T'es ma qui va, là ? Voilà. Oui, monsieur l'agent. Ouais ! Je suis au lieu de voir. Oui, il y a mon pote, il veut voir. Apparemment, il y a monsieur, il s'est fait... Il s'est fait comme nous. Il était en otage. Écoute-moi bien, gars. Tu commences vraiment à me casser les couilles depuis tout à l'heure. Il y a monsieur, il est en otage, apparemment. Il veut voir, mon collègue. Ah ouais, je comprends ton baratin. Il y a monsieur, apparemment, il est en otage. Mon collègue, il va vous voir. Quoi, vous avez encore... Ouais. Quoi, c'est la soirée de l'otage ? C'est la journée portée de l'otage ? J'avais une promotion, je crois, cette semaine. C'est quoi cette histoire, là ? Quoi ? Ah, je sais pas, moi. Ouais, euh... Tony ? Ouais ? Ouais, c'est qui qui est en otage ? Je sais pas. Un monsieur qui s'appelle Lorenzo, tu m'as dit ? Ouais, c'est sympa, votre arme. Ah, mais... Comment ça, Lorenzo ? Comment ça, comment ça ? Laisse tomber, laisse tomber. Non, non, il n'y a pas de laisse tomber. Comment ça, comment ça ? Apparemment, il y avait un mec qui s'appelait Lorenzo. C'est Lorenzo, viens-tu faire kidnapper ? Où ça ? Où ça ? Hé, hé, vous partez. Non, 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 oh, vous... Ah ouais, trou de balle dans cette ville de merde, je te jure. Ah ouais, mais il y en a, ils sont tendus de visiter. On comprend rien, on comprend rien. Otage par otage, on comprend rien. On comprend rien, on comprend rien. Je sais pas, je sais rien, je sais rien. Si, si, tu pars comme un suspect, là. J'ai un ami qui a été kidnappé, hein. Qu'est-ce que tu sais sur Lorenzo ? Je sais rien, encore, t'as des infos ? Euh, apparemment, ils vont se rendre, euh, au temps, à la tête foraine. Pourquoi, monsieur, il y a un problème ? Un collègue, on y va ? Euh... Vas-y, monte, 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 monte. Allez, on y va. On va prendre des véhicules. Bah, n'as-y, c'est bon. Putain ! Ouais, je suis kické. Attends-y, je te les sortira, euh, 47. Allez, vas-y, 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 sors-le, sors-le, sors-le. Ouais, ouais. Putain, c'est Giro qui me casse la tête, là. Ah ! Qu'est-ce qu'il est con ! Qu'est-ce qu'il est con ! Attends-tends-tends-tends-tends-tends... Ah, vous inquiègrez pas, c'est un Real. Euh , attend-tends-tends-tends, si j'comprends bien, comment elle l'a fait pour récupérer son equally ? ... ça va ! Ça va, vous allez bien ? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Attendez, attends-tends-tends, elle a dit qu'il faut pas y aller, parce que s'il voit un flic, c'est une balle. Ouais, les gars, les gars, les gars, c'est quoi ? Bah, ils veulent quoi ? Ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare tous et... ... s'ils sont pas là, on y va pas. Ah ! c'est la moto on peut pas l'arranger la moto ouais c'est la deuxième fois que tu me le dis gamin j'en ai pas des comme ça donc voilà ils sont la fête par les radios en même temps il faut qu'on aille au parking de la plage il va me redonner il va me donner ses armes parce qu'ils vont le fouiller et après il faut attendre une fois discret en fait j'ai pas compris ils ont pris deux otages ils ont pris un otage lorenzo et 24 à faire avec eux ok et pourquoi ils ont pris en otage lorenzo c'est quoi lorenzo je sais pas je sens ça du tout ils doivent se faire chier comme les autres en gros j'ai pas d'infos plus que ça juste après aller à la plage récupérer les armes et attendre et être discret les armes du flic qui a été pris en otage non c'est même pas un flic c'est l'ancien c'est charlie haussmann je comprends rien franchement c'est une drôle de prise d'otage en fait là c'est un peu flou bah c'est ce que je sais même beaucoup flou il y a personne avait enlevé ses armes à l'autre la charlie j'ai pas trop à récupérer les armes de quoi ses armes ils l'ont pas enlevé quand je l'appel il s'est fait virer mais j'en sais rien s'il n'a plus d'armes depuis longtemps je pense j'en sais rien mais il me demande juste de venir récupérer ses armes parce qu'ils vont le fouiller je sais pas je sais pas si c'est qui la caca écoute on va attendre d'avoir des informations supplémentaires avant de faire n'importe quoi parce que ton histoire honnêtement je comprends pas grand chose ben l'histoire je la raconte exactement comme on me l'a ouais 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 ça je sais mais je sais pas il y a des cases qui manquent on n'a pas toutes les cases du puzzle alors il ya un otage mais faut qu'on vienne récupérer ses armes et qu'ils se faire c'est aucun sens excusez moi je vais juste récupérer les armes d'otage après je vous laisse tranquille ok mais sinon vous aimez bien les rp ou pas ce rp la d'fba et tout c'est cool j'y vais seul ah allez bon courage ouais ok 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 et nous on se touche ouais ouais je sais pas il y a de l'action qui n'a aucun sens c'est ça en vue a rien ça me gagne fax je suis avec toi si je n'ai pas de la selle laisse d'ailleurs il est seul j'en ai ras le cul à chaque fois heureusement on est obligé de se soumettre à cause de l'otage de quoi oui 25 ouais ouais du coup là c'est la merde comment ça c'est la merde je dis bah on fait comment malheureusement ils ont un otage on fait comment on lui apporte pas un soutien à distance on ils ont des yeux partout je les connais ils ont des jumelles infrarouge et compagnie c'est pas ça c'est juste je dis pas qu'on va agir mais juste on sait jamais tu vois ça part en cacahuète et qu'elle est dans l'urgence ça part en couille elle a besoin d'être tu vois tu connais l'otage ou pas moi oui moi personnellement j'en ai rien à foutre je le connais pas moi je le connais c'est mon meilleur ami eh bah tu sais quoi tu prends un véhicule et tu vas l'aider alors dans ce cas là allez vas-y eh bah très bien j'y vais aller go 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 écoute écoute moi bien laisse le sa jeune il est déterminé laisse-le partir son meilleur ami c'est un minot lui ah c'est un minot c'est que si tu y vas qu'il te voit tu a été pas un pd allez vas-y va coûte ce je te retiens pas tu fais ce que tu veux est assez grand mais mais fait très très attention il sait très bien ce qu'il fait allez vas-y zou et si on arrive et si on reste tous ici en train de regarder bon moi j'ai un truc à proposer les gars on va changer déjà comme ça on va pas être reconnaissable d'accord une fois qu'on va changer comme si on était à la plage on se balade à la plage vu que ça n'est gâté la bronzette ce sport de pd c'est quoi gamin vas-y tout seul vas-y vas-y c'est moi la bronzette là c'est pas pour moi moi j'avais vous en patrouille parce que la fois j'étais en patrouille avec un agent de jfib et on m'a tapé sur les doigts dans ce cas là tu viens pas avec nous parce qu'on va te taper mais pas sur les doigts à ton petit cul attend toi ça va il est en plus il le fait le bruit c'est un bruit il se casse voilà il est ton meilleur ami et fais toi buter enculé voilà un pour moi dans lsp dit déjà qu'on n'est pas beaucoup à c'est quoi ton grade toi moi moi c'est sergent enfin alors on va me rendre sergent ouais ouais parce que je vais aller dormir à bientôt c'est comme ça et du coup pour les prises d'otages il faudra qu'ils repassent ouais je crois que je vais aller pioncer je crois que moi si je vais les pioncer moi j'ai capté un pote gamin 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 regarde moi ça mais hop là tiens c'est pas une arme de pédé ça les armes dans le coffre à la fin de soirée à la fin de soirée à 25 si tu veux prendre service vas-y ah non c'est bon il va être tout seul il va se faire désinguer